dit que nous avons déjà partagé, expliqué avec vous, et c'est ce que nous allons faire maintenant, afin que vous puissiez vous retrouver dans le même esprit que là où nous étions arrêtés, pour pouvoir parler de ce message puissant et du fondement des apôtres. Donc, nous sommes dans la joie de partager cette parole avec vous. Alors, n'oubliez pas, prêchez l'Évangile de Jésus-Christ. Je parle de l'Évangile du fondement. Cet Évangile qui n'est pas mélangé, découpé. Cela engendre beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques. N'oubliez pas que je vous le dis. J'ai été frappé, tabassé, insulté, humilié, toutes sortes. Et pour cet Évangile, j'ai même été SDF. Et je suis SDF. J'ai continué à prêcher l'Évangile. Et sinon, les bien-aimés, personne ne savait pas pendant que je prêche l'Évangile que j'étais SDF, que je dormais dans les escaliers. Et que je passais des jours sans que je ne puisse trouver de l'eau pour me doucher. Sinon que je me douche, je vais faire, comment dire, une sotte de demi-tour et demi-netoyer. Je suis juste une petite toilette. Ah, Seigneur Dieu. Je n'ai même pas envie de parler de ça parce que c'est douloureux. Donc, je l'ai été et j'ai accepté tout cela à cause de l'Évangile. Et j'ai été blessé, tout ça. Et j'étais en urgence. Et on m'avait incité à aller dans l'urgence de porter plainte. Alors, j'avais dit que par rapport à ma conviction, ma foi, je n'ai pas le doigt de porter plainte contre personne. Et parce que je ne pourrais pas supporter en tant que ministre de l'Évangile que quelqu'un aille en prison à cause de moi. Et qu'ensuite, je vais lire Matthieu 5 qui dit « Si quelqu'un vous frappe d'un jour et présente-lui l'autre, pendant ce temps, quelqu'un est en prison à cause de moi. » Parce que cette personne m'avait frappé ou m'avait insulté. Et cette personne est en prison parce que moi, je suis allé porter plainte. Et quand j'ai vu les apôtres qui avaient reçu des coups comme Jésus, qu'on a frappés, je me rappelle de cette phrase de Jésus qui disait « Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas bonne. » Fais voir ce que je dis de mal. Mais si je ne m'ai dit de mal, pourquoi me fois-tu ? Et l'apôtre Paul avait subi le même sort. Il avait traité ce monsieur du tombe de muraille blanchie. Des fois, je me sens puissant. Des fois, je me sens faible. Des fois, je me sens honoré. Des fois, je me sens méprisé. Des fois, je me sens... Comment dire ? Je sens le courage et la force d'endurer. Des fois, je sens qu'il y a une sorte de désir de laisser tout tomber. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Regardez, ça arrive. Des fois, tu te dis « Mais est-ce que si je n'étais pas à cette place, est-ce que si je ne faisais pas ça, est-ce que j'aurais tout ça comme difficulté, comme problème ? » Lorsque vous vous retrouvez, par exemple, dans un quartier ou dans une zone ou bien dans une rue où vous êtes comme une bête noire, vous êtes comme un miroir dans lequel tous les soi-disant critères traditionnels se voient. Et vous êtes le jugement de toutes ces personnes. Et quand ces personnes vous regardent, elles se sentent jugées automatiquement. Sans même que tu n'as besoin d'ouvrir ta bouche pour parler. Seulement en te voyant. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? » Ils viennent pour nous dire que nous ne sommes pas droits. Et des fois, tu as l'impression que tu dis « Mais j'ai comme l'impression que je ne suis pas la bienvenue. » Nulle part. Et quand je lis les bouddhistes, j'ai compris pourquoi. Alors, bien aimé, c'est pour cela que je vous dis, être sur le front de banc des apôtres, cela demande beaucoup. Vous devez être prêt à être persécuté. Vous devez être prêt à perdre vos amis. Vous devez être prêt à entendre cela venant de la bouche des personnes qui vous aimaient. Et qui vont vous dire que, tu sais, je t'aimais, mais là, je ne t'aime plus. Parce que je ne te comprends pas. Tu deviens fou. Je ne comprends pas ce que tu dis. Bien que tout ce que tu dis est écrit droit sur blanc. Et que dans sa Bible-là, cette personne peut lire tout ce que tu lui as dit. Mais sauf que cette personne a choisi d'être aveugle. Comme on dit, le plus grand des aveugles n'est pas celui qui ne voit pas. Mais le plus grand des aveugles, c'est celui qui a choisi de ne pas voir. Donc, cela veut dire, vous savez que ce sont des intellectuels, des gens qui ont été à l'école, qui peuvent lire et comprendre un texte littéral. Parce que je ne veux pas parler dans le cadre de révélations ou prophéties ou connaissances, mais je parle plutôt d'un cadre doctrine, donc littéral. Ce qui fait que c'est facile pour quelqu'un de comprendre un texte littéral. Donc, si cette personne n'arrive pas à comprendre quand un texte est littéral et retrouver la connaissance qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir aider d'autres personnes à comprendre ce qui a été écrit bibliquement, donc c'est très, très terrible. Maintenant, quand vous me voyez en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, beaucoup de gens m'insultent. Vous pensez que je le fais parce que je suis à l'aise ? Je mène une vie de luxe, je plonge dans le succès, je mène une vie de gloire, comme disait l'apôtre dans 1 Corinthiens 9, je crois, et comme il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, ce ne serait jamais un sujet de gloire pour aucun vrai homme de Dieu de prêcher l'évangile. Parce que, en prêchant l'évangile, sa vie est en jeu. En prêchant l'évangile, il doit se dire lui-même, comme disait l'apôtre dans 1 Corinthiens 20, comme il disait, « Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'annonce le ministère que Jésus-Christ m'a donné. » Donc, cela veut dire, l'essentiel, ce n'est pas la façon que je vais vivre, comment je vais vivre, mais c'est plutôt l'essentiel, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Comment je dois le prêcher ? Comment je dois vivre cet évangile ? Et est-ce que je suis prêt à accepter ce qu'est l'évangile, à destiner à tous ceux qui acceptent de prêcher l'évangile ? Parce qu'il y a tout un package de bonnes choses et des choses mauvaises aussi. Quand je dis des choses mauvaises, je parle de persécution, parce que vous n'allez pas appeler persécution, tribulation, des insultes comme des bonnes choses. Vous allez dire que ce sont des choses mauvaises. Quand quelqu'un vous crasse, vous crache au visage, quand quelqu'un vous frappe, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous tabasse, vous blesse, quand quelqu'un a failli vous tuer, donc vous allez appeler ces choses-là, mais je ne comprends pas pourquoi toutes ces choses m'arrivent, ou vous allez changer, ou vous allez prêcher un évangile démocratique, libéral, où tous les gens vont accepter, vous aiment et sont derrière vous. Mais sauf que si vous acceptez de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile sans découper, vous n'aurez pas une vie facile. Parce que vous aurez une vie persécutée. Et ceci jusqu'à l'enlèvement. Et si un pasteur vous dit, acceptez Jésus, vous allez être bien. Vous allez être heureux. Oh, c'est la belle vie, c'est le succès, c'est la gloire. En acceptant Jésus, dites à ce pasteur, c'est faux. Parce qu'il va devoir vous prouver bibliquement l'un des apôtres ou des disciples qui menaient une vie de succès, de gloire. Parce que Jésus qui disait dans Jean 16, je vous le dis en vérité, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Donc ce qu'il veut dire, nous qui acceptons de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes destinés aux pleurs, aux larmes, aux persécutions, à la tribulation, à la faim, à la soif, à la nudité. Oh, je sais beaucoup, vont me dire, moi, la faim, la soif, la nudité, là, je n'accepte pas ça. Moi, je n'accepte pas ça. Parce que, oh, c'est à prendre ou à laisser. Vous avez le choix. La vie éternelle ou la mort éternelle. Et la vie éternelle, vous savez ce qui va arriver. La mort éternelle, vous savez aussi ce qui va arriver. C'est à vous de choisir. On ne peut pas vous forcer à choisir ce que vous ne décidez pas. L'église de Smyrne, oui, l'église de Smyrne, avait choisi. L'église de Smyrne avait choisi quoi? Tribulation, pauvreté, calomnie, souffrance, épreuve, prison, et à la fin, la mort. Je répète, l'église de Smyrne, l'église de Smyrne, avait choisi tribulation, tribulation, pauvreté, calomnie, souffrance, épreuve, prison, là-bas. Vous voulez que je répète encore? L'église la plus parfaite, l'église à propos de laquelle le Seigneur n'avait aucun reproche, avait accepté pour pouvoir être droit sa reproche devant Dieu, c'est-à-dire pour être une église glorieuse de Fézère 5,27. L'église de Smyrne avait accepté tribulation, pauvreté, calomnie, souffrance, épreuve, prison, et enfin, la mort. Vous pouvez démentir ce que je suis en train de dire, hein? Oh, non, moi, la pauvreté, moi, je n'accepte pas la pauvreté parce que la pauvreté est une malédiction. Or, l'église de Smyrne était maudite parce qu'elle était pauvre. Les églises de la Macédoine étaient maudites parce qu'elles étaient pauvres. Les églises de Jérusalem étaient maudites parce qu'elles étaient pauvres. Les apôtres étaient maudites parce qu'ils étaient pauvres. Il y en a un qui m'a posé la question, il m'a dit, ouais, tu as dit que les apôtres étaient pauvres. C'est où ça? Si tu ne sais pas ta Bible, tu ne sais pas lire ta Bible, je ne vais pas t'apprendre à lire ta Bible. Donc, tu vas lire ta Bible et tu vas trouver toi-même. Parce que si tu contestes ce que je dis, il faut que tu présentes un fait. Tu ne peux pas contester quelque chose que tu ne peux pas réfuter. parce que la contestation, c'est le refus d'un fait par un autre fait contradictoire. Vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, ben, je le réfute par la vérité ou le contraire de cette chose. Alors, je vais répéter ça à tout le monde, chaque personne. je le dis aujourd'hui, je donne le texte après quelqu'un va me demander mais c'est écrit ou vous. Donc, je vais passer toute ma vie à répéter ça pour vous. Que les appouts de Dieu pour vous. Donc, ça veut dire que vous avez une Bible, vous ne lisez jamais votre Bible. Donc, il y a un problème. Je vais répéter ça une dernière fois. L'église de Sinev, celle qui était sainte, pure, propre, parfaite, irrépréhensible devant Jésus-Christ, quels étaient les sacrifices de cette église? C'est que l'église de Sinev avait accepté tribulation, pauvreté, calomnie et preuve. souffrance, prison et la mort. Sept. Parmi ces sept, parmi ces sept-là, c'est cette chose-là que je sais que vous considérez les églises traditionnelles les faux parce qu'ils considèrent comme malédiction. Parmi ces sept-là, vous aurez choisi quoi? Vous aurez choisi la tribulation, la pauvreté, les calomnies, les preuves, la souffrance, la prison ou la mort. L'église de Sinev n'a pas choisi. Il a eu tout le paquet. Elle a eu tout le paquet. Donc, c'est-à-dire l'église de Sinev a eu tout le package. Et c'était l'église la plus sainte. Vous savez pourquoi il y a des vies? Comme disait Proverbe, je crois que c'est Proverbe, voyons voir Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Parce que j'aime plutôt qu'il soit disant chrétien là. Quand vous dites quelque chose, il vaut bien prendre la Bible et expliquer ce que vous voulez dire. Et en un mot, je vais vous parler, je vais vous répondre si vous... Parce que je sais que vous avez une question en coulisses. J'anticipe la question que vous pouvez avoir. Alors, voilà la réponse à votre question. Proverbe chapitre 30, le verset 6, 7, 8, 9. N'oubliez pas de le noter et si par rapport à cet enseignement ou par rapport au fondement des apôtres ou par rapport à l'évangile que nous enseignons, on vous questionne là-dessus. Vous vous donnez ce texte, vous ne parlez pas, vous donnez la parole. Proverbe chapitre 30, verset 6, N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. 7, Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. 8, Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Point vigile. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Ça, c'est la loi. Ça, c'est dans la loi. OK? Ça, c'est dans la loi. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Mais, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Pourquoi? De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est Jésus-Christ ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque qu'au nom de mon Dieu. Maintenant, dans la grâce, le Seigneur fait que inviter les pauvres partout. Je peux vous prouver sa loi sur le même bien-aimé. Quand vous dites que j'enseigne un domaine de pauvreté, prenez votre bûle et prouvez-moi le contraire. C'est juste ce que vous devez faire. Regardez. Le Seigneur a dit, alors, l'apôtre a dit, le Seigneur a pris dans le monde des pauvres et il les a rendus, il les a rendus riches dans la foi. Et lorsque, le roi allait organiser la fête et qu'il a envoyé chercher les invités en les disant, tout est prêt, le festin est prêt, il ne reste que vous, venez à ma fête. Et tout le monde était occupé. Tout le monde ne voulait pas venir parce qu'ils étaient occupés. l'heure de l'enlèvement, vous serez occupés. Et si aujourd'hui, il y avait encore le jour de la Pentecôte, le dixième jour après l'enlèvement de Jésus, vous seriez chez vous. Vous n'auriez pas le Saint-Esprit parce que vous seriez chez vous. vous n'auriez pas le temps pour être dans la chambre autre parce que vous avez les enfants, vous avez le boulot, vous avez les fêtons, vous avez les amis, des choses à faire, vous avez votre vie, les voyages, les visites historiques. Vous n'avez pas le temps pour attendre pendant dix jours dans la prière le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous n'auraient pas eu le Saint-Esprit parce que tout simplement vous seriez absents dans la chambre de Dieu. Les frères de Jésus qui ne croyaient même pas en lui, ils étaient présents. Mais pourtant, Apollos n'était pas là. Les douze de Acte 19, le verset 1er à 7 n'étaient pas présents. Est-ce qu'on est d'accord là? Donc, raison pour laquelle ils ont été obligés de reprendre leur baptême, parce qu'ils n'étaient pas là pour tant les frères de Jésus qui ne croyaient même pas eux. Eux, ils étaient là dans la chambre. Donc, le texte nous dit dans Jacques le chapitre 2, le verset 5. Déjà, le verset 4 nous dit ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, le verset 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Dieu a choisi qui? Les pauvres. Est-ce que le texte a dit Dieu a choisi les riches? Non, les pauvres. Vous pensez que c'est pas ça pour prêcher ça? Eh, jamais. Eh, il n'y a que moi et les autres salutaires de Dieu. Les vrais qui peuvent prêcher ça. Claire! Vous pouvez aller, aller, regarder, passer dans toute, visiter toutes les églises. Vous ne pouvez pas entendre ce message-là. On va vous dire, on va vous inventer un Dieu roi qui est riche. Oh l'or, l'or est en moi, l'argent est en moi. Oh, et pourtant les apôtres étaient pauvres. Mais je ne comprends pas. Oh l'or qui va vous dire, la pauvreté, je ne suis pas l'amie de la pauvreté parce que la pauvreté est une malédiction. Donc, vous allez traiter tous les apôtres comme étant des hommes maudits, toutes les églises étaient maudites. Pour cela, vous êtes déchus de la grâce, vous perdez vos temps. Quand vous allez dans un bâtiment, vous allez perdre vos temps. parce qu'en réalité, les apôtres étaient maudits. Les églises étaient maudites. Donc, vous perdez vos temps. Comme disait Paul dans 1.15.19, si c'est dans cette vie seulement que nous croyons être en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de perdre nos temps. Il a choisi, c'est à moi qu'il est maudit. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde. Il a choisi, les riches, les pasteurs, les pasteurs protestants, les pasteurs traditionnels, pasteurs églises des réveils, pasteurs, le pasteur de la prospérité, Dieu a choisi qui? Les pauvres. Oh, je suis tellement content. Et je me sens tellement indigne aussi. les pauvres pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Vous allez être riches dans la foi, mais vous n'allez pas être riches dans les choses de la terre parce que vous ne pouvez pas servir de maître qu'à la foi. C'est impossible. 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 Malheureusement. Regardez ce qui s'est passé ici dans Mathieu. Je crois que Mathieu, 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 Mathieu. Laissez-moi voir. Nous allons voir ce qui s'est passé quelque part. Le fameux chapitre 22 de Mathieu. Voyons voir. Là, je viens de vous montrer que Dieu a choisi les pauvres. Et s'il y a un enfant de Dieu qui soit riche, c'est dans la foi. Riche dans les choses de la terre, elle ne sait pas que c'est une blague. Maintenant, voyons voir. Mathieu 22. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi. Il fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez au festin. Mais, sans ce qui était de l'invitation, ils s'en allaient. C'est lui-ci, son champ, celui-là, son trafic, c'est-à-dire tout le monde est occupé. Les riches n'auront pas le temps pour le seigneur parce qu'ils sont des chefs d'entreprise. Ils sont des parcours d'entreprise. Ils ont leurs exercices comptables à clôturer en fin d'année. Ils ont la rentabilité de l'entreprise à prendre en compte afin de pouvoir tirer le bénéfice de l'année. Ils n'ont pas le temps pour évangéliser, d'aller de désormais aux déportants. Ils n'ont pas le temps pour cela. Les riches n'ont pas le temps pour ça. Les riches ont le temps pour voyager, de quoi vous dit des lieux historiques. Allez à Dubaï, allez à New York, à Paris, tout le fait. Regardez, tout le fait. Juste à côté de moi, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. C'est-à-dire, l'homme de Dieu n'a pas le temps pour ces conneries. Le temps de l'homme de Dieu, c'est ses genoux, c'est la parole. Comme disent les apôtres, choisissons ses diens afin qu'ils s'occupent de cette charge de servir à table et nous, les apôtres, nous allons nous occuper du ministère de la parole et de la prière. Voilà le rôle de l'homme de Dieu. Il ne touche pas à la chambre et c'est le ministère de la parole et de la prière. C'est ses genoux qui coudent parce que le Seigneur doit le parler et à chaque instant parce qu'il doit recevoir des révélations, des nouvelles révélations à chaque fois parce qu'il y a quand vous recevez la révélation, Dieu vous donne les textes pour enseigner, présenter cette révélation et à un certain temps vous allez arriver à un stade où Dieu va raffiner cet enseignement c'est-à-dire il va rendre cet enseignement plus clair, plus sroid. Ok? Donc ça dit l'homme de Dieu doit choisir. Mais quand tu es riche là, quand tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas de temps pour Dieu et ce n'est pas ta faute. Tu vas avoir le temps. Mais pourquoi il te fait des gars du corps? Regardez tous les pasteurs millionnaires lequel de ces pasteurs qui n'ont pas des gars du corps? Il y avait même un faux pasteur qui disait Jésus-Christ avait des gars du corps donc les apôtres étaient des gars du corps autour de lui parce que Pierre avait une épée. Il n'avait même pas honte de dire ça. Et lequel? Vous savez quel pasteur qui a dit ça? le faux pasteur Malory un faux pasteur haïtien qui imite le faux pasteur sataniste Grégory c'est lui qui avait dit cela. Tout ce pasteur a des gars du corps. Maintenant vous pensez que vous avez tout simple marché dans la rue n'importe comment maintenant? Il doit avoir ces gars du corps et c'est normal. Moi je ne le considère pas comme pasteur parce que je n'ai pas des gars du corps non? Est-ce qu'ils avaient peur de mourir? Un homme de Dieu n'a jamais peur de mourir. Au Apocalypse 12 dit ça Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agne et à cause de la parole de leurs témoignants car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais aujourd'hui les soi-disant hommes de Dieu ont tellement peur de la mort ils ont tous des gars du corps ils ont tous des gars du corps parce qu'ils ont peur de la mort. Mais les vrais hommes de Dieu n'ont pas peur de la mort. Parce que comme dit le texte non seulement l'Apocalypse 12 10 le dit mais le livre d'Actes 20 l'apôtre Paul l'a dit je ne fais de ma vie aucun quart comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse mon ministère. Donc il n'avait pas peur de mourir. Oh c'est pour cela qu'il a dit j'ai combattu le bon combat désormais là. Oh je sais maintenant de libation le jour de mon départ à poche. Il faut être un homme de Dieu je vous dis ces paroles il faut être rempli de Christ pour pouvoir c'est ces paroles maintenant je sais de libation parce qu'il sait où il va. Il y en a pour qui la mort sera un gain mais il y en a pour qui la mort sera une bête sera une fatalité pour que la mort soit un gain pour vous vous devez aimer l'avènement de Jésus Christ et aimer l'avènement de Jésus Christ c'est être au sein c'est porter l'esprit Christ Colossier 3 4 quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire donc ça dit si j'ai porté l'esprit de Christ l'avènement de Christ je l'aurais aimé et je n'aurais aucune crête aucune peur parce que tout simplement j'ai l'esprit de Christ Colossier 3 4 me dit dès qu'il apparaîtra dans les cieux dans les airs j'apparaîtrai aussi avec lui dans la gloire pourquoi parce que c'est l'esprit de Christ qui m'a ressuscité comment un vrai homme de Dieu aura un gain un gain du corps vous êtes pasteur vous avez des gains du corps vous n'avez même pas honte et puis vous allez dire dans vos églises l'église alléluia alléluia le dieu des chars le dieu de mes chars d'Abet Nego ce dieu là il était là il a donné de la sécurité oh pasteur mais vous avez des gains du corps hypocrite oh quand vous sortez il dit qu'il tombe à ton côté 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint qu'il y ait des gens qu'il y ait des gens mais pasteur vous avez des gains du corps vous ne sortez pas sans vos gains du corps hypocrite que vous êtes laissez ces messages pour les vrais hommes de Dieu laissez ces messages pour les hommes de Dieu qui n'ont pas peur de mourir qui ne fait de leur vie aucun cas laissez ces messages pour eux ces messages n'est pas pour vous vous avez des gains du corps vous allez prêcher dans le 4e verset 11 vous avez des gains du corps vous allez répéter les paroles de Paul je ne fais de ma vie aucun cas hypocrite vous allez vous mettre sur votre pupille pour dire je ne fais de ma vie aucun cas pendant ce temps vous avez des gains du corps quand vous allez sortir quitter là où vous allez là vous avez des gains du corps je me rappelle une fois à quoi une émission j'avais tellement reçu de menace j'ai quitté la télévision pendant que je suis enfin j'étais encore dans les escaliers parce que la télé s'est ouverte au 3e étage et pendant que j'ai terminé j'avais tellement reçu de menaces j'ai sous-arrivé je suis sorti je suis resté dans les escaliers j'ai une seule peur bleue et même à un certain temps j'ai fait des mythos je me suis dit Seigneur je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive je perds je perds de quoi alors là j'ai commencé à prier je dis Seigneur je ne comprends pas pourquoi j'ai peur parce que je ne peux pas avoir peur des menaces des gens parce qu'ils ne peuvent rien me faire alors j'ai lancé une prière à ce moment là et puis ensuite j'ai pris la route j'ai descendu les escaliers et puis j'ai pris la route sous la protection de Dieu que la volonté de Dieu se fasse et je me rappelle il y avait un téléspectateur qui avait appelé et il avait dit en écoutant les menaces que nous sommes il avait dit quand on va vous tuer quand on va vous tuer quand on va vous tuer n'oublie pas de passer chez nous de passer me prendre afin que je puisse arriver plus vite en bon cœur il dit hé frère les autres les autres les autres passer pour moi il m'arrive plus vite les autres les autres les autres passer pour moi il m'arrive plus vite pourquoi ? parce qu'il sait que quand un homme de Dieu est attaqué ou peu importe a été lapide de décapiter peu importe la mort est un gain pour lui ce n'est pas une fatalité ce n'est pas une perte c'est pour cela que je vous dis que vous devez porter l'esprit de Christ afin que la mort soit un gain pour vous et vous n'aurez jamais peur ni des sorciers ni des accidents que ce soit accident avion accident de train de voiture peu importe accident vous n'aurez pas peur parce que l'homme de Dieu ne peut pas mourir ainsi oh, quelqu'un va me dire mais non c'est que beaucoup des hommes de Dieu sont morts dans des accidents ce n'était pas des hommes de Dieu qui sont morts dans ces accidents là sinon Paul serait mort lorsque le navire a été complètement détruit vous avez déjà vu un c'est invité à des dieux mort dans un accident de voiture d'avion vous avez déjà vu ça ? hein ? qu'il tombe à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas à terre de tes yeux seulement tu regarderas celui qui demeure sous la rue du Très-Rour repose à l'ombre du Taux-Puissant je dis à Jésus-Christ mon refuge, mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie que mille tombe que mille tombe à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas à terre de tes yeux seulement tu regarderas parce que je suis là pour regarder ou peut-être ou peut-être que vous allez me dire avez-vous vu par exemple pendant le Covid un serviteur de Dieu qui était mort dans le Covid vous allez me dire vous exagérez ne me dites pas que serviteur il n'y avait pas un serviteur de Dieu mort pendant le Covid aucun serviteur ou serviteur ou serviteur ou serviteur n'était mort dans le Covid ok est-ce que c'est clair mais ben s'il y avait un serviteur de Dieu vous pouvez me dire réfiter ce que je suis en train de dire oui je suis en train de dire des choses des choses vraiment extraordinaires et folie pour la plupart scandale pour les autres mais salut pour ceux qui ont vraiment l'esprit de Christ aucun serviteur de Dieu n'est mort aucun serviteur de Dieu n'est morte pendant cette épidémie ou pandémie là vous allez me dire mais comment se fait-il vous avez une Bible quand même je ne vente pas ce que je suis en train de dire vous avez une Bible le Seigneur m'a dit de tes yeux seulement tu regarderas la réplégation des méchants donc c'est-à-dire je suis là pour observer je ne suis pas là pour subir parce que c'est mon Père qui agit c'est mon Dieu qui agit mon Dieu donne aux méchants ce qu'ils méritent je ne peux pas participer de ce que mon Papa donne aux méchants quand même mes bien-aimés que vous le croyez ou pas c'est votre problème moi ça c'est mon bouclier oh qu'est-ce qu'il y a oh est-ce que vous n'avez pas vu ce invité de Dieu il y a des gens qui meurent des gens qui meurent d'une maladie on dit que c'est une épidémie beaucoup de gens meurent ah ok et bien j'observe prophétiquement parlant j'observe comment ça vous observez oui parce que mon Dieu c'est lui qui est en action il avait dit que j'observerai donc j'observe comment ça mais tu ne vas pas être frappé comment ça frappé frappé par le roi mais c'est mon Papa qui travaille il ne peut pas frapper son enfant oh tu penses que Dieu va taper ses enfants avec les méchants en même temps au en pierre 4 hein le jugement va commencer par la maison de Dieu afin que les enfants de Dieu ne puissent pas juger avec le monde donc Dieu commence à juger sa maison afin que Dieu ne puisse pas juger sa maison avec le monde comme j'avais dit dans Jean 5 24 Jean 5 29 d'accord en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole qui croira celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie ne vient point en jugement celui qui a la vie éternelle n'ira point en jugement il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ s'il n'y a pas de condamnation c'est qu'il n'y a pas de jugement s'il n'y a pas de jugement c'est que vous n'avez pas été accusé bien aimé est-ce que vous lisez votre Bible vraiment parce que je sais il y en a pour qui ce que Jésus-Christ dit ça va être très compliqué quand je vous dis pendant la pandémie il n'y avait pas de serviteur de Dieu ou de servante de Dieu mort aucun je vous dis dans une accident le serviteur de Dieu ne peut pas mourir dans des accidents impossible vous allez me dire mais Branham était mort dans un accident c'est normal c'était un frère maçon vous allez me dire quoi vous allez me dire quoi d'autre lisez vos Bibles lorsque je parle pour que vous ne me questionnez pas sur des choses que vous avez dans votre Bible jusque vous n'avez pas choisi de lire votre Bible ok allons-y dans le chapitre j'ai pas terminé ce que je lisais là il faut que je termine il faut que je termine avant que j'aille là où je vais alors nous sommes dans Matthieu 22 continuons parce que j'ai pas terminé le verset 6 et et les autres se saisir des serviteurs les outrage et les tu et les coup des festers quand le maître envoya des serviteurs pour aller chercher les conviers et ils ne voulaient pas venir parce qu'ils étaient tous occupés dans leur trafic dans leur business ils étaient occupés regardez maintenant il y avait une bien-aimée soeur qui m'a disait mais serviteur je n'étais pas au courant je ne savais pas qui sait que l'église de Jésus Christ c'est chaque jour que l'église doit se réunir qui sait que l'église de Jésus se réunit à 3h dans l'après-midi 15h c'est-à-dire la 9ème heure donc l'église doit se réunir tous les jours à la 9ème heure lors de la prière lors que les disciples se réunissaient ce n'est pas chaque dimanche matin chaque dimanche matin c'est Constante qui vous a donné ça Constante vous a donné chaque dimanche matin et c'est pour cela que vous faites comme les catholiques humaines mais est-ce que vous avez lu votre Bible sur le fondement que vous avez lu que les apôtres ne réunissaient pas le matin mais c'était chaque jour à l'heure de la prière c'était la 9ème heure vous avez lu ça dans votre Bible vous ne savez pas ça ok ok d'accord ok ok et c'est pour cela que vous établissez vos propres règles vous établissez vos horaires en fonction de du moment où vous avez le temps parce que vous n'avez pas de temps et voilà ce que nous sommes en train de lire là il envoya encore d'autres serviteurs en disant dites-en convier voici j'ai préparé mon festin mes bœufs et mes bêtes gras sont tués tout est prêt venez au noce mais sans s'inquiéter de l'invitation ils s'en allèrent celui-ci son champ celui-là son trafic et les autres se saisissent des serviteurs les autres arrière et les tuyèrent le roi fit irrité il envoya cette ou fit périr ses meurtriers brûla leur ville le verset 8 alors il dit à ses serviteurs les noces sont prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes pourquoi est-ce que les conviés n'en étaient pas dignes parce que les conviés n'avaient pas le temps pour venir au festin vous n'avez pas le temps pour servir Dieu vous n'avez pas le temps pour se réunir même quand les dirigeants les responsables sont prêts à vous recevoir mais vous n'avez pas le temps vous savez quand vous aurez le temps quand vous diagnostiquerez une maladie chez le médecin intraitable à ce moment-là vous aurez besoin d'un sanctuaire à ce moment-là vous allez voir à sa victoire de Dieu si vous veillez avoir un sanctuaire dans lequel je pourrais rester toute ma vie comme dit David dans son 27 au moins je serai dans la prière 24 sur 24 Dieu m'aurait visité vous savez pourquoi vous voulez ça maintenant tout simplement parce que vous êtes malade vous savez vous allez mourir je vous donne un témoignage je me rappelle qu'il y avait une bien-aimée et c'est un témoignage elle m'avait dit lorsqu'elle au cours de sa vie elle avait un bon job elle avait une belle voiture elle avait environ 20 000 euros sur son compte bancaire elle avait un terrain où elle allait construire 8 appartements et son mari ça roulait bien elle n'avait pas le temps pour dire d'ailleurs elle avait trop de choses à faire pour avoir le temps un jour et surtout quand ces gens sont comme ça ces gens sont arrogant sans respect ils miluent ceux qui n'en ont pas elle dit quand elle passe avec sa voiture c'est il y avait les malheureux les malheureuses qui étaient dans la rue dans l'entrée et ces gens devaient se mettre à côté pour laisser passer la reine qui est rentrée avec sa voiture et sa maison la barrière était haute les nuits hautes pour que les gens ne puissent pas voir à l'intérieur une maison qu'elle ne pourra plus vivre dedans parce que des gens vont rendre cette maison impossible pour elle d'y habiter par l'arrogance à cause des richesses elle était adventiste elle n'avait pas le temps un jour elle ne se sentait pas bien et elle a été à l'hôpital pour se faire diagnostiquer et en arrivant le docteur l'a consulté on lui a fait une prise de sang et quand le moment était venu pour que le médecin puisse rendre son verdict le médecin lui a dit madame vous avez un cancer vous voyez quand vous arrivez à l'hôpital la vie est belle vous voulez une belle voiture vous avez intérêt vous allez construire l'appartement et tout l'afflore pour vous et vous avez et tout l'afflore Dieu n'existe pas vous n'avez pas le temps pour prier pas le temps pour adorer quand vous voyez des gens qui prient quand vous voyez des gens qui n'ont pas des moyens pour vous ce sont des gens qui perdent leur temps regarde là ce monsieur là qui ne fait que parler de la Bible qui dit que les appouts étaient pour lui là je ne comprends pas moi je mène une vie hé mon ami mon ami vous avez je fais ça même le savoir et bien quand elle a appris qu'elle avait un cancer à ce moment là même tout s'est écoulé en un instant juste à une seule phrase ou tout comme Saül lorsque Saül avait appris avait appris la nouvelle de la bouche de Samuel parce que Saül est arrivé à un moment où il a été obligé d'évoquer les morts ce qui est interdit en Israël mais Saül s'est déguisé pour pouvoir évoquer l'esprit de Samuel et l'esprit de Samuel s'est monté vers Saül et demandait à Saül pourquoi me déranges-tu Saül ne sais-tu pas que Dieu ne veut plus de toi tu n'es plus le roi d'Israël et Saül se dit non Samuel dis-moi quelque chose dis-moi ce qui va arriver et Samuel qui va lui dire demain matin à cette même tu seras mort et Saül tombe bruit une nouvelle et il tombe les deux pieds allongés et le roi perd sa force juste parce que Samuel lui dit demain matin tu veux une prophétie c'est toi qui viens tu viens me déranger je vais te donner une prophétie je vais te dire quelque chose Saül demain matin c'est là tu vois ta famine ça c'est fini Saül tombe oh Moua qu'est-ce qui se passe Moua lève-toi Moua Moua on va vite préparer un brebis une brebis pour toi est-ce que tu veux manger non non je vais manger quand tu cherches tu trouves et la dame là qui a appris qu'elle avait un cancer à ce moment là et vous savez vous comprenez bien quand on vous dit que vous avez un cancer c'est comme si on vous avait dit que vous allez mourir demain même quand c'était faux vous êtes malade vous n'étiez pas malade vous n'étiez pas malade mais au moment même que vous avez appris que vous avez un cancer vous devenez malade automatiquement à ce moment là vous allez ressentir tous les symptômes du monde tous les symptômes du monde vous allez ressentir parce qu'à ce moment là vous savez que vous êtes malade et elle a dit pardon docteur cancer et elle a exclué là où elle était elle a pris le volant elle conduit pour entrer chez elle en arrivant chez elle elle est assise dans le salon elle est assise dans le salon elle a déposé son sac avec cette nouvelle qu'elle avait un cancer et puis elle ouvre n'oubliez pas Dieu ne l'avait pas été elle n'avait plus le temps pour Dieu à ce moment là elle a pris un sa remote control et elle ouvre la télé et tu es bien et tous les télés les télés américaines là ou les faux pasteurs prêches là et puis elle a mis sur une chaîne et puis il y a un faux pasteur qui dit hé 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 et le faux pasteur dit quand vous n'avez pas le temps pour Dieu Dieu peut vous envoyer un cancer afin que vous puissiez avoir du temps pour lui et à ce moment là elle a dit c'est comme si elle avait reçu une claque parce que c'était son cas elle était dans cette situation à l'instant même qu'on parle et vous savez que toute l'arrogance qu'elle avait qu'elle avait toute cette arrogance là s'enfuit elle est devenue sage elle veut un sanctuaire et je m'appelle et quand ces gens vous disent à cette vitesse il y avait un sanctuaire ah oui je comprends le fondement parce que l'église vraiment doit se réunir tous les jours parce que le sanctuaire doit être trouvé tous les jours pour et voilà est-ce que vous voulez c'est cela qui doit vous arriver pour que vous puissiez avoir le temps pour Dieu je n'ai pas dit que cela vous arrive je ne prononce sur personne mais je j'ai posé une question est-ce que vous voulez que cela vous arrive c'est une maladie c'est je ne sais pas un accident c'est quelque chose qui doit vous pousser à avoir du temps pour Dieu pour chercher la présence de Dieu pour passer du temps dans les jeûnes dans la prière méditation adoration hein qu'est-ce qui doit vous booster qu'est-ce qui doit vous motiver or si vous êtes émis que vous le vouliez ou pas Dieu va vous activer je ne sais pas si Dieu va réveiller le voisin là qui ne t'aime pas est-ce que Dieu va le réveiller pour que toi tu puisses te réveiller quand toi tu dors Dieu va réveiller le voisin la voisine là l'ennemi là qui te persécutait là tu avais un peu de repos Dieu va réactiver cet ennemi et va le lancer derrière toi et à ce moment là tu vas commencer à chercher Dieu tu sais pourquoi parce que tu as émis Dieu va te motiver Dieu va t'activer tout simplement parce qu'autrement si tu ne le fais pas ainsi bien aimé c'est même si il n'est même pas la peine sans une vie de prière nous sommes qui nous ne sommes rien du tout parce qu'il nous faut une vie de prière il nous le faut regardez j'ai vu une sorte de vidéo qui dit qu'on annonce une autre une sorte autre de je ne sais quoi vous savez de quoi je parle et on annonce quelque chose d'autre sauf que cette fois-ci 20 millions je ne sais pas si 20 millions avaient perdu leur vie au cours de cette dernière là mais 20 millions doit payer vous voulez faire partie de ces 20 millions est-ce que vous allez pouvoir résister parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas résister à cet essai on a fait un essai beaucoup ne pouvaient pas résister ils ont été donc est-ce que pour la deuxième fois vous n'allez pas pouvoir résister vous allez faire quoi et rappelez-vous que je vous dis toute personne qui meurt par une épidémie qui meurt soit accident on peut apporter cette bizarre là ce n'est pas un séviteur ou une sévente des dieux qui meurt ok parce que quand Dieu attaque il n'attaque pas ses séviteurs ou ses servants Dieu attaque ses ennemis et vous faites partie des ennemis de Dieu Dieu vous attaque par exemple le tremblement de terre en Haïti 12 janvier je crois 2010 vous pensez qu'il y avait un séviteur de Dieu mort dans ce tremblement de terre vous allez dire oh monsieur là je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire il n'y avait aucun séviteur de Dieu mort au cours de ce tremblement de terre aucune sévente de Dieu ok Dieu ne peut lui passer ces séviteurs comme ça vous allez me dire monsieur quelle base vous vous rappelez de la tour de Siloé lorsqu'on expliquait à Jésus on lui a dit maître le tour de Siloé est tombé sur 18 personnes où maître Éod a mélangé le sang des Galiléens avec celui des sacrifices Jésus a répondu quoi il a dit et vous là vous pensez que ces Galiléens là qu'Éod a tué a pris le sang mélangé avec le sang des sacrifices là était plus coupable que vous mais vous si vous ne vous reportez pas vous périrez également les 18 les 18 personnes qui sont mortes par la tour qui est tombée vous pensez qu'ils étaient plus coupables que vous mais vous si vous ne vous reportez pas vous périrez également à chaque fois je lis ce texte à me faire rire c'est la façon que ces gens viennent parler à Jésus gentiment pour l'exiquer avec la peine avec la peine est-ce que tu vois là la tour qui est tombée sur les Galiléens et Jésus a dit si vous vous ne vous reportez pas vous périrez tous également de la même manière vous périrez tous également ça veut dire que vous si vous ne vous reportez pas il y aura une autre part de lui vous périrez un autre tremblement de terre vous périrez si vous ne vous reportez pas comme dit le texte Lamentation qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'éternel ne l'ait ordonné n'est-ce pas de la volonté du tronc que viennent les mots il est bien que cela soit mal que cela soit bien tout vient de Dieu n'écoutez pas les gens qui vous disent que oui Dieu ce n'est pas Dieu qui crée la faim ou l'adversité Dieu crée l'adversité Dieu crée la faim l'abondance la pauvreté c'est Dieu qui crée ça c'est Dieu qui a créé tout ça le méchant Dieu qui l'a créé le bon Dieu qui l'a créé ok je vais vous choquer vous voyez Satan c'est un instrument entre les mains de Dieu c'est la raison pour laquelle quand je vous dis des gens qui disent que ouais sauver n'est pas sauver parce que tu peux être sauvé après tu fais quelque chose tu perds tu perds ta vie tu perds la vie éternelle parce que voilà Dieu dit je peux retirer ton nom dans le livre de vie nanani nanana et comme Jésus qui lui-même dit dans Jean 17 9 il dit père tout ce que tu m'as donné je les ai gardés en ton nom et rien aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de la perdition afin que ça comprenne les épitudes dans tout ce que tu m'as donné là aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de la perdition pourquoi afin que ça accomplit ce qui la prophétie ce qui a été dit à propos de lui donc c'est à dire Jésus qui a fait référence au Somme 109 rien n'est un hasard donc pour te préparer prédestiner tout simplement c'est pour cela vous devez vous examiner pour dire est-ce que je suis élu est-ce que j'ai conscience est-ce que je réfléchis est-ce que quand j'ai fait quelque chose de mal je me sens comment parce que c'est par là que vous allez voir est-ce que vous êtes élu vraiment quand vous faites quelque chose de mal quand vous offensez Dieu quand vous avez péché vous vous sentez comment dans votre conscience est-ce que vous êtes bien est-ce que vous êtes à l'aise est-ce que vous n'avez pas un juge au fond de vous à l'intérieur de vous qui vous dit tu es élu pourquoi tu fais ça si tu sens ça si tu as ça en toi c'est un bon signe que tu es élu parce que la personne qui n'est pas élu ne prend pas en compte sa conscience en fonction de la parole impossible c'est la raison pour laquelle il est plutôt important de connaître la volonté de Dieu pour pouvoir prier Dieu parce que si on ne connait pas la volonté de Dieu on ne peut pas prier Dieu on ne peut pas chercher la volonté de Dieu comme dit le texte dans le 28 9 si quelqu'un ne tourne l'oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination imaginez-vous je n'écoute pas la loi de la doctrine de Jésus Christ je ne connais pas ce que le Seigneur demande par sa doctrine mais je prie le Seigneur c'est-à-dire je prie dans l'ignorance donc ma prière devient une abomination parce que je refuse de faire ce que Dieu demande je refuse de coûter la volonté de Dieu mais quand même je viens je prie Dieu comme si Dieu va m'écouter comme si on peut prier Dieu dans l'ignorance comme si on peut prier sans savoir qui on prie quel est le nom du Dieu que je prie je ne sais pas mais j'ai prie oh mais je suis sa victime de Dieu oh je suis sa victime de Dieu ben je vais à l'église tous les dimanches depuis quand les disciples allaient à l'église tous les dimanches vous avez dit ça dans quelle Bible et comme j'ai du mal à accepter ça venant des églises traditionnelles ah oui mais de toute façon tous les dimanches je vais à l'église ouvrez vos Bibles et dites moi où les disciples allaient à l'église chaque dimanche matin les disciples se réunissaient chaque jour à la neuvième heure l'heure de la prière chaque après-midi à la neuvième heure à l'heure de la prière mais vous ce que vous faites là vous l'avez vu où dans quelle Bible quand je pose la question je demande qu'une personne de l'église traditionnelle me dise une seule chose que les églises traditionnelles ont fait qu'ils soient ce que Jésus-Christ demande dans sa parole quelque chose qu'ils observent et que ce soit vraiment la volonté du ciel c'est ce que Dieu demande s'ils ne sont même pas baptisés qu'est-ce qu'ils vont pouvoir pratiquer vraiment qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ni du tout le verset nous sommes dans Matthieu 22 le verset 9 regardez le verset 9 Matthieu 22 alors le verset 8 il dit à ses serviteurs les noces sont prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez 1 ceux qui avaient été invités aux noces c'était des gens qui avaient des moyens disons des gens riches mais sauf que ici puisque ces gens-là n'en étaient pas dignes maintenant le maître demande à ce qu'on aille dans les carrefours et d'appeler toutes les personnes qui se trouvent dans les carrefours vous savez les gens qui sont dans les rues là les gens qui sont dans les rues ce ne sont pas des gens des gens riches des gens qui ont qui ont quelque chose à voir comment dire avec la richesse qui ont un toit non pas du tout ces séviteurs allèrent dans les chemins rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants bons et la salle des noces supplènes de convivus le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de nos j'aime cette partie surtout quand le roi va lui poser la question il lui dit mon ami j'ai quand le texte a dit mon ami mon ami comment es-tu entré ici est-ce que t'as invité est-ce que t'as invité regarde là tu es là tu es là mon ami on t'avait invité tu n'avais pas donné de l'importance ça ne t'intéressait pas maintenant tu vois l'enlèvement bon tu ne vas pas entendre l'enlèvement on a entendu certains exemples j'ai vu comme ça et tu vois et tu y arrives et tu es prêt tu veux y aller pendant ce temps on t'avait invité tu avais ignoré l'invitation et maintenant qu'on a pris deux personnes à ce moment on te trouve à l'intérieur mon ami qu'est-ce que tu fais là comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noce cet homme eu la bouche fermée alors le roi dit au serviteur liez-lui les pieds et les mains et jete-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleuilles des graissements dedans quand il y a beaucoup d'appelés des peu d'aimés vous voyez on les a invités mais comme ils n'en étaient pas dignes ils ne sont pas venus et ceux qui en étaient dignes se sont invités et sont venus comme dit le texte tous les païens qui étaient là glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle courus l'invitation est pour les prédestiner regardez Jésus qui dit dans Jean 6 44 Jean 6 65 nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon père c'est à dire même quand on appelle tu ne peux pas venir si cela n'est pas prédestiné et si c'est prédestiné tu vas venir tu vas accepter tu n'as pas le choix d'ailleurs ce n'est pas toi qui as choisi c'est Christ lui-même donc vous voyez les gens qui font partie des festins de noces regardez les gens qui en font partie ce sont les gens qui se trouvent dans les carrefours vous et moi vous savez quels sont ces gens qui sont dans les carrefours et bien ce sont des gens qui sont dans les carrefours qui sont les bienvenus et les gens qui sont dans les carrefours vous trouverez des méchants et vous trouverez des bons et ce sont eux qui sont invités sans oublier le texte et nous venons de lire que le texte a dit le Seigneur a choisi les pauvres au milieu du monde peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi je ne suis pas dans le temps de vous prêcher la pauvreté je vous prêche ce qui a été je vous informe que la pauvreté n'est pas une malédiction Matthew 36 qui est vraiment pauvre celui qui n'a pas Christ celui en qui l'esprit de Christ ne demeure pas qui a échoué celui qui n'a pas reçu l'esprit de Christ peu importe qu'il était riche il a échoué donc celui qui est vraiment riche c'est celui qui a l'esprit de Christ si vous avez l'esprit de Christ mon bien-aimé vous pouvez en être fier vous pouvez crier haut et fort juste après où les gens viennent vous demander mais qu'est-ce qui se passe et que vous répondez moi-même un pauvre pécheur un indigne comme moi j'ai l'esprit de Christ en moi j'aurais senti le Saint Esprit en moi c'est pour ça que j'ai cru comme ça et vous êtes plus riches que tout le monde réuni même la planète toute entière réunis vous êtes plus riches que tous vous avez l'esprit de Christ bien-aimé ils ne peuvent pas vous comprendre parce que ce que vous avez en vous ils ne l'ont pas ils ne peuvent pas vous comprendre parce que l'esprit que vous avez en vous ils ne l'ont pas celui qui vit en vous ne vit pas en eux ils ne peuvent pas vous comprendre grand. C'est pour cela que je vous dis souvent. Il y a des gens qui vous n'avez pas le même Dieu que un protestant va venir vous voir et vous dire que nous avons le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous ne prions pas de la même manière. Moi, je confesse un seul Dieu. Toi, tu confesses trois Jeux. Quatre Jeux. Deux Jeux. Un Jésus qui n'est pas le Père. Un Père qui n'existe pas. Ou un Père qui n'a même pas de nous. Donc, vous voyez, nous ne confessions pas. Nous n'avons pas le même foi. Et d'ailleurs, pour prier ensemble, il faut que nous ayons commun d'accord. Comme dit Matthieu 7. Ou Matthieu 18. Commun d'accord. Je ne prie pas avec n'importe qui. D'ailleurs, je ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de prier et que je vais me mettre à prier avec cette personne. Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne comment je vais accepter de prier avec quelqu'un que je ne connais pas. Non. Je ne sais pas. Quel commun accord avons-nous pour prier ensemble? Regardez. Dans acte 1. Lorsqu'ils ont été dans la chambre haute pendant dix jours. Le texte est clair. Ils étaient tous en commun accord. Ils priaient. Ils persévéraient dans la prière. Aujourd'hui, nous devons tous avoir un commun accord pour persévérer dans la prière ensemble. Donc, si je n'ai pas de commun accord avec vous, je ne peux pas prier avec vous. Quand vous voyez des prières sur Internet, des prières sur TikTok, des prières sur Facebook, ce sont des conneries. Dieu n'est pas dedans. où vous allez me dire « Sainte Dieu, encore là, vous dites quelque chose que je ne suis pas d'accord. » Oui, vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'avez pas de Bible. Parce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être revus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père et ton Père qui est là dans le secret, dans le secret et ton Père qui est dans le secret te le rendera. Donc, si je prie, si je prie, je ne peux pas être, je ne peux pas être ou, enfin, je ne peux pas vouloir prier, je me mets sur TikTok, Facebook, je commence, « Ah, dévance, Dieu va vous délivrer. » Mais vous vivez dans le péché. Je vais vous dire que Dieu va vous délivrer. Je suis en train de vous mentir parce que je ne connais pas votre vie. Oh non, mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez promettre à quelqu'un la délivrance ? Dieu va vous délivrer. Mais cette personne-là à qui vous dites ça, quelle est sa vie spirituelle ? Quelle est sa relation ? Dieu exauce qui ? Oh, Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, si Dieu n'exauce pas les pécheurs, ou comme prophète 28, 9, celui qui de tout l'aurait pour ne pas écouter la loi, mais sa prière même est une abomination. Donc, vous ne voulez pas écouter les enseignements du fondement des apôtres, mais lorsque c'est une prière, vous vous présentez comme si Dieu va vous délivrer. Écoutez bien. Il va vous dire que Dieu va vous détruire. Dieu va vous écraser. Dieu est en fait de rin. Si vous ne changez pas, si vous ne faites pas ce que Dieu demande, Dieu va vous détruire. Tout simplement, c'est ce qu'il veut faire. Dieu bénit qui ? Dieu bénit celui qui parle de la voiture. Et qu'est-ce qui le proverbe 26, 2 ? Comme l'oiseau s'échappe et l'iwondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de faire. Comme l'oiseau s'échappe et l'iwondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de faire. Donc, quand vous portez l'esprit de Christ, toute malédiction devient sans effet. parce qu'on ne peut pas maudire un homme ou une femme spirituelle. Tout comme le prophète ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël pour se roi corrompu. Parce que lorsqu'il prononce une parole pensant que c'est une parole de malédiction, pourtant, il ne fait que bénir le peuple. Pourquoi ? Parce que l'homme spirituel, la femme spirituelle est déjà bénie. Donc, dans son repère, dans son réservoir, il n'y a que bénédiction. Il n'y a pas de place. D'ailleurs, la porte de la malédiction est fermée. Il ne peut pas y avoir de malédiction. Vous pouvez prononcer sur l'homme de Dieu, sur une servante de Dieu, comme vous voulez. Si cette servante-là, si cet homme-là est spirituel, vous ne l'atteindrez jamais. Mais si cet homme-là, cette femme-là est chanel et n'est pas spirituel, il sera ou elle sera mal barrée. Parce que cette malédiction ne sera pas sans effet. Tout simplement parce que vous n'êtes pas spirituel. C'est pour cela l'homme spirituel, la femme spirituelle, dans sa bouche, il n'y a que bénédiction. Il n'y a pas de malédiction. Il ne fait que bénigne. Il ne maudit pas. parce que la malédiction vient de la bouche de ceux qui portent la malédiction. Comme dit le somme 109, vous aimez la malédiction, la malédiction viendra sur vous. Vous maudissez, la malédiction viendra à vous. Vous aurez un réservoir de malédiction pour pouvoir continuer à maudire. Donc, comprenez bien. Comprenez bien. C'est la raison pour laquelle dès qu'il y a une pandémie, dès qu'il y a des maladies et qu'il tombe des épidémies, vous commencez à vous accourir à droite à gauche. Oh, le Seigneur, oh, ceci, Seigneur Dieu tout puissant, il vous me protège. J'ai toute protection d'un disciple de Jésus-Christ, c'est l'esprit de Christ. Assurez-vous que vous avez l'esprit de Christ en vous. Point barre. Je me rappelle qu'il y avait une personne, il y avait une sorte d'épidémie. Je crois que c'était une épidémie de fièvre qu'on appelait Choukounkounia, quelque chose comme ça. Et cette personne-là, elle pensait pouvoir me passer la main. Elle m'a dit, de toute façon, comme je suis à côté de toi, de toute façon, tu vas l'avoir. Ce n'est pas seulement moi qui va l'avoir, mais toi aussi, tu vas l'avoir. Je dis, écoute bien ce que je vais te dire. Tu l'as déjà, n'est-ce pas? Je dis, prépare-toi, tu vas être redoublé. Tu auras encore une deuxième main de cette maladie. Parce que ce que tu as projeté de me donner là, tu l'auras. Parce que moi, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas de corps pour ces épidémies. Le Seigneur m'a dit que je dois observer. Je ne suis pas là pour subir ces épidémies, je suis là pour observer la rétribution de mon Dieu au méchant. Et elle a été doublée. Et moi, je suis resté intacte. Vous savez pourquoi? Parce que le bouclier de la foi, j'avais enclenché le bouclier de la foi. Et puisque mon bouclier était enclenché, donc, aucun esprit d'épidémie, n'oubliez pas, chaque maladie est un esprit. Tout comme chaque péché est un esprit. Derrière chaque maladie, derrière chaque péché, se cache un esprit. si la mort est un esprit, qu'est-ce qui n'est pas un esprit? Rien n'est un hasard, bien-aimé. Qu'on parle de peur que l'on soit à la maladie, c'est un esprit qui est derrière. Donc, c'est l'esprit qui provoque cela. Regardez, lorsque Dieu voulait pousser à Kable à aller en guerre pour être mort, mais qui pouvait qui était derrière les mensonges que les 400 prophètes prophétisaient? C'était un esprit. Donc, le mensonge, c'est un esprit qui est derrière. Vous mentez, c'est parce que vous avez un esprit. Un pasteur qui prêche la prospérité, c'est parce qu'il a un esprit derrière lui. Et il ne peut pas prêcher le fondement des apôtres parce qu'il n'a pas l'esprit de Christ. aussi clair. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous avez échoué. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prétendre que vous êtes puissant. Vous êtes ceci. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'êtes rien du tout. Peu importe que vous avez de l'argent, des voitures, vous n'êtes rien du tout. une petite fièvre, un mot de tête, un accident, va écraser votre orgueil et vous n'en serez plus rien du tout. Parce que tout ce que vous faites, toutes les arrogances-là, c'est parce que vous êtes en bonne santé. C'est pour cela que vous ne respectez pas Dieu. Mais regardez, si vous n'êtes pas en santé, au même instant, le bon sens viendra. C'est pour cela que je l'ai dit souvent. Aujourd'hui, vous faites comme si vous n'avez pas le temps pour Dieu. C'est normal, vous n'êtes pas malade. C'est normal. Vous avez de quoi fonctionner. Mais le jour où vous serez à l'hôpital et que médecin prononcera, dira que vous avez une maladie incurable. Il y a cette maladie incurable. À ce moment-là, le nom de Jésus-Christ sera dans votre bouche continuellement. Et le pire, c'est que vous accepterez la prière de quiconque veut prier pour vous. Vous n'aimez pas parce que vous savez que vous êtes sur une pente et que vous filez un mauvais coton. À ce moment-là, vous savez qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle grâce. la peur va vous saisir. La mort va vous envelopper. Et à ce moment-là, vous verrez la mort en face de vous et vous serez prêts à tout donner à Jésus. Mais sauf que Jésus n'est pas là pour prendre le reste. quand vous étiez en bonne santé là, vous faisiez quoi? Vous n'avez pas de temps pour lui? Vous ne l'aimez pas? Il ne vous intéresse pas? Vous l'aviez méprisé? Vous l'aviez abandonné? Mais sur le plan, vous allez mourir. Donc vous pensez que vous êtes intelligent. C'est la même chose quand les gens disent mais si vous entrez dans un hôpital et que vous priez pour quelqu'un et que cette personne est décidée, est-ce que cette personne n'est pas sauvée? Donc vous pensez que sauvée serait aussi facile. Donc finalement, restons chez nous, n'évangélisons pas, ne prichons pas l'évangile, ne pratiquons plus la parole de Dieu, ne marchons plus dans la sainteté, attendons lorsque nous serons à l'hôpital, en coma. À ce moment-là, nous allons nous repentir, nous nous repentirons et nous irons tout droit au paradis. Et à cet effet, les apôtres, eux, ils étaient morts pour rien parce qu'ils ont été tenturés, décapités, lapidés, sciés, à cause du message de la parole de Dieu. Mais si sauvée était aussi facile, pourquoi est-ce qu'ils ont sacrifié leur vie comme ça? En tout cas, si vous entrez dans un hôpital, vous voyez quelqu'un malade, vous privez pour cette personne, et qui cette personne est morte dans la soirée, en enfer tout droit, sans escale. Je sais, la plupart d'entre vous vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit il est en train de juger? Ce n'est pas ce qu'il faut dire. Vous prenez une Bible, d'accord? Vous me défiez et dites-moi, j'ai dit, c'est faux. Ce que vous dites là n'est pas vrai. Comment ça vous priait pour quelqu'un? Dieu est un Dieu d'amour. La Bible a dit, si tu pourras de tout ton cœur, du croire et de Jésus qu'il a aussi cité de mort, tu seras sauvé. Donc, automatiquement, si tu repotes ces paroles sur le lit de l'hôpital, tu es sauvé. Et moi, je vous dirais, non, vous n'êtes pas sauvé. Mais comment vous le savez? Vous n'êtes pas Dieu. 1 Corinthiens 2,16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, puisque nous avons la pensée de Christ, nous savons comment être sauvé. D'ailleurs, la Bible n'a pas caché le secret de la vie éternelle. Parce que ce secret n'est pas révélé au monde. Ce secret n'est pas révélé à la foule. Mais ce secret est révélé à l'Église. Ce secret est révélé au prédestiné. Vous êtes prédestiné à la vie éternelle. Vous serez sauvé et rien au monde ne peut vous empêcher. d'accéder à la vie éternelle. Certains pouvaient se tourner comme des vémissolars, comme les spaghettis dans un bol de soupe. Certains ne peuvent rien faire contre ton salut. Personne. Vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. et rire. Même vous-même, vous ne pouvez pas contribuer pour votre perte. Parce que vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez choisi d'être sauvé. Vous êtes sauvé parce que vous avez été choisi et élu depuis avant la fondation du monde. Et c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, si quelqu'un peut être sauvé et après périr, dites-moi, qui va périr cette personne? Est-ce que c'est Satan? Donc finalement, vous allez me dire que Satan est plus fort que Jésus. Donc Jésus est mort pour toi. Il a décidé de te sauver. Mais sauf que Satan, Satan est venu. Satan a dit, non, Jésus, tu ne veux pas sauver lui. Là, non, on va se battre. Et finalement, Satan a gagné. Il dit, toi, tu perds ta vie. Jésus n'a pas pu y arriver. Il t'a sauvé. Oui, Jésus a dit, mon fils, je suis désolé, je n'ai pas pu te sauver. Je voulais bien te sauver, mais malheureusement, il n'a pas pu te sauver. Donc, depuis avant la chute de Satan, je dirais même depuis avant l'existence de ce dernier, j'ai été élu. Et aujourd'hui, on va me dire que ce monsieur-là peut me pousser à perdre ma vie. à vous? Jamais. C'est la raison pour laquelle que je vous ai dit, si vous êtes élu, vous pouvez le savoir vous-même. Parce que vous allez faire cette analyse, cet examen sur votre vie. Comme dit le texte des comptiers 13, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Réprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en droit, mais peut-être que vous ne soyez réprouvé. et ce n'est pas celui de comptier 18 et ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est à vous. Mais c'est celui que Dieu recommande. Est-ce que Dieu t'a recommandé? Et si Dieu t'a recommandé, tu le sauras. Si tu es élu, tu le sauras, tu le sais. parce que tu n'auras pas le contrôle. Même quand tu veux faire ce que tu veux, tu auras toujours quelque chose qui te bloque et qui te dira toujours est-ce que tu as oublié que tu es élu? Est-ce que tu as oublié que tu es un enfant? Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas honte. Et le jour où tu prends la décision de vivre droite devant Dieu, de marcher dans la droiture, tu joues là, tu me diras la différence. C'est que tu, tu verras la vie d'une autre manière. Tu verras la vie claire, répide, cristallisée. Et tu verras le chemin tout droit, tout tracé. Rien ne sera qu'une barrière parce que tu es dans la droiture. Ce jour-là, ta vie sera belle. Tout se passe bien. Ce jour-là, tu peux donc déterminer, prononcer sur ta journée. Tu prononces sur ta vie. Tu prononces sur tes enfants. Tu prononces sur tout. Pourquoi? Parce que tu es dans la droiture. Tu as la présence de Dieu. Tu peux arriver là, tu détermines comment, comment doit se passer ta journée. Tu es dans le travail là, tu peux dominer pour contrôler tout parce que tu as l'esprit de Dieu. Et tu vas arriver, même en arriver, les gens vont te regarder et ils vont te dire, mais les gens qui ne te connaissent pas, ils vont te dire, c'est votre de Dieu. Je vais se prier maintenant. Je sens que je, tu dois prier pour moi. Tu dois prononcer quelque chose sur ma vie. Et ceux qui portent l'esprit du diable là vont arriver et vont te dire, et toi là, tu penses que tu es le tout puissant sans même quitter-tu n'a rien avec cette personne. Cette personne là, tu te dis, mais je ne comprends pas toi là, tu penses que c'est toi qui domine, c'est toi qui dirige, c'est toi qui gouverne. Non. Je me rappelle, j'étais au travail et puis je suis debout comme ça, il y a une dame qui est apparue et puis la dame avait un caddie, je voulais juste l'aider et la dame m'a dit, non, 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 ne vous rapprochez pas de moi. Et puis, elle commence à parler. Vous pensez que vous pouvez décider de ma vie ? Vous pensez que vous pouvez décider de prononcer sur ma vie et dire ce que ma vie doit être ? Pourtant, je n'ai rien dit à la dame. Il dit, c'est Dieu qui décide, qui connaît ma vie. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne pouvez rien dire sur ma vie. Je n'ai rien dit à la dame, bien aimé, rien, et je ne connais même pas la dame. Et à ce moment, j'ai été étonné, je me suis dit, mais je n'ai fait que dire, à la dame, Madame, je peux vous aider ? Il a dit, non, 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 non. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. J'ai compris que j'étais le miroir dans lequel elle se voyait elle-même. J'étais le miroir dans lequel elle pouvait se voir, c'est-à-dire sa vraie nature. Mais en réalité, je n'étais pas le miroir, mais l'Esprit de Dieu en moi était ce miroir-là. Lorsque vous portez l'esprit de Dieu bien-aimé, vous êtes puissant, vous êtes fort, vous êtes riche, vous êtes indomptable, vous n'avez pas de limite, tout est prêt, toute porte est ouverte, vous êtes sécurisé et tous viendront prosterner devant toi. Quand Jésus prosterne, ça dit les ennemis, ils reconnaissent que tu es l'enfant de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est la servo de Dieu. Il a dit, mais je ne peux pas comprendre, mais toi là, tu as quelque chose de spécial, j'ai vu une lumière en toi, juste parce que l'esprit de Dieu est là, en ce moment-là. Et tous ceux qui marchent contraires à la volonté de Dieu auront peur de vous. Si vous entrez dans un hôpital, si vous n'avez jamais expérimenté ça, alors on va expérimenter, vous comprendrez la valeur de la présence de Dieu. Vous entrez dans un hôpital et vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez entendre des cris à droite, à gauche, des gens qui vont vous insulter que vous ne connaissez même pas. Des gens qui vont vous attaquer que vous ne connaissez pas. Qui vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais c'est ce qu'il y a... Et vous allez vous demander, mais c'est quoi le problème? Je me rappelle lorsque je suis allé dans un hôpital, puisque nous allons dans un hôpital, pour prier avec les malades, apporter de l'assistance, que ce soit financière ou autrement. Et puis, à peine avec les frères et tout, des soeurs qui étaient venues, parce qu'à l'hôpital, il y aura des femmes qui auront besoin de se coiffer. Donc, il faut que les soeurs, ou de faire leur toilette, les soeurs s'occupent de ça. Ou des hommes pour couper leurs chevilles. OK? Donc, au même instant que j'étais à l'entrée de l'hôpital, au même instant, il y avait des personnes qui étaient assises à l'entrée, mais c'était des malades. Oh! Ils commençaient à m'insulter, et puis j'étais étonné. Et je dis, mais c'est quoi le problème ici-là? Je dis, mais je ne connais pas ces personnes. Pourquoi? Pourquoi ces gens m'insulter? Alors, il y avait un boulot qui m'a dit, mais c'est l'hôpital. Tu es qui en est habité. T'as oublié que tu es. Mais c'est normal qu'on vous insulte. Parce qu'en réalité, la majorité des gens qui sont dans ces hôpitaux, ce ne sont pas des gens qui ont des maladies naturelles. Ce sont des gens qui sont possédés. Il y a des choses que vous ne croyez pas qui existent, mais qui existent belles et bien. Votre seule sécurité et protection, c'est que vous, vous ayez l'Esprit de Christ en vous. Vous voulez être prudent? Vous voulez être prudent? Remplissez-vous de l'Esprit de Christ. Vous voulez réussir? Remplissez vos vies de l'Esprit de Christ. Lorsque vous serez dans les rues, lorsque vous entrez dans un hôpital, ou lorsque vous êtes sur votre travail, à ce moment-là, vous serez de la valeur que vous avez. Parce que des fois, dans ma vie, parce que j'ai tellement subi des persécutions, des attaques, comme si j'étais une sorte de poubelle, une sorte de, comment dire, tout le monde fait ce qu'il veut de moi. Et c'est tout à l'heure, je me suis dit, des fois, je me sentais comme si j'étais une balieuse, une ordure, comme si je n'étais rien du tout, insignifiant. Ah oui, et des fois, j'ai ces sentiments. Parce que quand j'ai reçu des coups, quand on me frappe, quand on m'insule, quand on me fasse des choses douloureuses, des chants, des fois, les gens me disent, mais c'est parce que tu presse cette émangile, tu acceptes tout et n'importe quoi. Et des fois, à ce moment, je me suis dit, ah, comme disait la pote-là. Mais quand je vais savoir que je ne suis pas n'importe qui, c'est lorsque je vais rencontrer avec quelqu'un pour s'aider. Quand je vais rentrer dans un hôpital. Quand je vais rencontrer avec un homme qui est visiblement rempli de deux mots, et lui-même, il va se présenter devant moi. N'oubliez pas que je vous avais parlé, je vous avais donné ce témoignage. Un homme qui m'a rencontré sur un poste de travail, il m'a dit, il m'a dit, Len, ne cherche pas à connaître qui je suis. Moi, je ferai de même. Parce que si tu cherches à savoir qui je suis, il y aura une explosion. Et quand je le regardais, j'ai vu que c'était un homme peureur démoniaque. Il avait raison de me le dire parce que ça pouvait exploser. C'est la raison pour laquelle je vous dis. Il y a un endroit que vous vous trouvez, vous voyez que vous êtes à l'aise, c'est parce que vous n'avez pas les sous-dépris en vous. Il y a un travail, il y a une ville, un quartier, une famille, dans laquelle, dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes à l'aise, c'est parce que vous n'avez pas l'esprit de Christ. Vous n'êtes pas persécuté, vous n'avez pas l'esprit de Christ. Vous êtes bien accueilli, vous êtes aimé, vous êtes au céder l'éloge, vous n'avez pas l'esprit de Christ. Parce que si vous avez l'esprit de Christ, vous n'éprouvez pas l'être. Parce que le texte a dit bien. Mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur. Donc lorsque vous portez Christ, vous serez méprisés, abandonner des hommes. Ils vont vous insulter, vous dédaigner. Oh, on me méprise tellement, on crache dans mon visage. On me remplit des crachats dans tout mon visage. et remplit des ruines, des crachats pour montrer comment on me méprise. Et au fond de moi, avec mon visage rempli de crachats avec toutes ces... Au fond de moi, je me sentais bien. Je ne me sentais pas méprisé. Je me sentais spécial. Parce que cela ne peut pas arriver à n'importe qui. Jésus-Christ, on a craché à son visage parce qu'il était Dieu. Peut-être cela m'a mis parce que Jésus est un enfant de Dieu. Vous pensez, prêcher, c'était quelque chose que vous êtes à l'aise. Alors dites-moi, si vous êtes à l'aise, c'est que ça ne va pas chez vous. Vous n'avez pas encore trouvé Christ. Demandez à tous les bien-démi qui sont sur la plateforme. Ou aux bien-démi qui sont dans les assemblées, dans toutes les églises-là. Il n'y en a aucun qui soit à l'aise. Commence depuis ce mois jusqu'à eux. Deux à moi. Aucun d'entre nous. Les ministres, persécutés. Les servants de Dieu, persécutés. Si ce sont des femmes, si leur mari ne croit pas, ces femmes sont battues, persécutées par leur mari. Si ce sont des maris, leurs femmes ne croient pas, ces hommes sont persécutés par leur femme. Persécutés par la voisinade, persécutés par d'autres religions. Persécutés de toutes les manières. On vous regarde comme des bêtes noires. Je me rappelle, je n'oublie pas, il faut rester en homéniste. Quand il faut rester en homéniste, il m'a posé cette question. Frère Patrick. Oui, Frère Sandé. Est-ce que je suis fou? Je dis, mais quelle question bizarre. Mais on dit que je suis fou. Regardez le frère Réginal Jean. Il m'a dit la même chose. Tout le monde dit de lui qu'il est fou. Il perd sa tête. Il ne me disait pas, ce qui me disait, il ne pouvait plus attendre qu'il veut son baptême. Donc, en prêchant l'évangile, comme disait Paul, je suis fou à cause de Christ. On nous regarde comme les baluts du monde, les rébus de tous. On nous maltraite, on nous persécute, on nous calonne. Moi, on insulte ma mère. La femme que j'aime, on insulte ma mère. Des étrangers insultent ma mère. Des proches insultent ma mère. Enfin, Donc, vous ne pouvez pas être au bien puisque Jésus dit dans Jean 16, 20, je vous le dis, en vérité, vous pleurirez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Ou tout comme de Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vitieusement en Jésus qui seront persécutés, vous êtes trop à l'aise. C'est pour cela que vous ne priez pas. Pourquoi vous allez prier ? Vous êtes à l'aise. Pourquoi vous allez prier ? Vous n'avez pas de problème. Raison pour laquelle l'église des Smyrnes avait choisi la tribulation, la pauvreté, les calomnies, l'épreuve, la souffrance, la prison et la mort. Vous allez choisir quoi par les sept ? La tribulation, pauvreté, calomnie, souffrance, épreuve, prison ou la mort. Vous choisissez quoi ? Maintenant, vous voyez des gens qui se disent enfants de Dieu qui sont tellement à l'aise. Où ? Bien-aimés, je vais vous partager ce témoignage-là. je me rappelle une fois je suis dans la maison. Je n'ai même pas un sou bien-aimé. Et j'ai reçu tous les mépris, tous les mépris et les humiliations qui existent. et de l'âme coulent dans mes yeux parce que je ne travaillais pas. Et à ce moment-là, j'ai pris mes genoux, je me suis postenné et je commençais à prier. Je dis, Seigneur, je suis ton serviteur. aujourd'hui, je suis comme les gens avaient l'habitude de me dire, toi, tu vis par la foi. Oh, par la foi, moi, j'ai travaillé. Ok, mon ami, toi, tu travailles. Ok. J'ai dit, Seigneur, il se trouve que ton serviteur n'a rien dans la maison. L'humiliation, mépris, me sèvres comme de l'eau. Seigneur, toi qui es le Dieu de toute la terre, dans le nom de Jésus-Christ, ton serviteur a besoin de quoi pour nourrir la maison. Je prie, je pleure, je prie, je pleure, je prie, je pleure. Et à cet temps, quand j'ai terminé la prière, des larmes, des ruines, tout, absolument tout, parce que quand vous êtes, avec les humiliations, vous allez prier avec force. Il n'y a pas de prière de plus sincère que lorsqu'il y a des larmes. Ce n'est pas comme ça quand on prie, on l'a. Parce que l'alimentation, c'est une fave, c'est une grâce. Quand on prie, on l'aliment en même temps. parce que la prière de l'alimentation, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce. Vous pouvez prier, mais vous ne pouvez pas pleurer. Une prière de confession ou de larmes sort, c'est un cadeau, c'est une grâce. parce que les hommes et les enfants de quand ils prient, ils l'amont toujours pour supplier Dieu. Je n'ai même pas terminé la prière il y avait un moment après et puis je regardais bien aimé. Hé, je vous dis ça, ça m'a fait pleurer encore plus. Un message est monté, serviteur Dieu a mis sur mon cœur telle, telle, telle chose. Oh, un autre message, serviteur, je fais telle, telle, telle chose. Un autre message encore, je vous le dis bien aimé. Un autre message encore, serviteur, telle, telle, telle chose. Serviteur, à un certain temps, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je pleurais encore. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu as entendu ma prière? Qui je suis? Qui suis-je? Pourquoi tu m'as fait ça? On m'appelle ici, serviteur, Dieu m'a dit, Dieu a dit qu'il faut que je fasse. Je n'ai pas été dit, je n'ai pas été sur un live ou je ne sais pas, sur un écan où je n'avais pas pris mon téléphone pour appeler vener s'aimer dans mon ministère. Ah là, je n'ai pas d'argent, il faut me donner, il faut, Dieu a dit qu'il faut, ce n'était pas de la dîme. Je n'avais pas demandé, il n'y avait pas de zèle ni de cachat. Dieu, j'ai fait ou je n'ai pas d'argent ou je vais donner quelque chose. Je dis, Seigneur, je suis ton serviteur. je n'ai pas telle ou telle chose. Père, toi qui s'est nourri ceux qui n'en ont pas. Et lui, il donne l'ordre. Et là, tu ne peux pas me reprocher. Là, tu ne peux pas dire que moi, j'étais venu vous demander. Non, Dieu vous a demandé pour moi. et Dieu a agi. C'est pour cela que je vous dis, quand c'est comme ça, Dieu vous donne. C'est lui qui a beaucoup d'argent là. Est-ce qu'il connaît cette expérience-là? Est-ce qu'il s'est expérimenté avec Dieu ainsi? Est-ce qu'il peut se présenter devant Dieu et faire confiance à Dieu et demander à Dieu quelque chose et le reçoit ainsi? Non, pas du tout. Pas du tout. S'il a un problème, il va demander, il va marcher, demander, il va demander. Mais il ne va pas prier Dieu parce que pour lui, Dieu va prendre trop de temps. Parce que le fait d'attendre là, ce n'est pas normal. Seigneur, il faut passer à autre part. Mais j'ai prié. Il m'a répondu et le fait qu'il m'a répondu tellement vite, j'ai pleuré encore. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? De l'âme coule dans mes yeux. Et ce mois-là, j'avais tellement d'argent pendant ce temps, je n'avais même pas d'espérance, d'espoir, rien du tout. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. ce qu'on voit. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas ? Nous l'attendons avec persévérance. Oh, nous l'attendons avec persévérance. Oh, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. De même si l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. de défendre dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pas des soupirs inexprimables. Et celui qui s'endort, le cœur et le reine, celui-là connaît ce que nous avons besoin. Il intercède en faveur le Seigneur. Car je donne l'espérance que je suis sauvé. Oh, l'espérance que je vois n'est plus espérance. Ce que je vois, est-ce que je peux l'espérer encore ? Mais si je l'espère, Oh, je dois attendre, attendre, attendre. Nous attendons avec persévérance. Nous attendons avec persévérance. Vous devez attendre avec persévérance. Vous devez attendre avec persévérance. Un seul espoir, une seule espérance, c'est le salut. Dès que vous êtes sauvé, vous n'avez rien à avoir peur, vous n'avez rien à craindre. Le tout, c'est que vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé, vous êtes tranquille. C'est tout. Parce que l'échec, c'est de ne pas avoir l'esprit de Christ. L'échec, c'est de n'être pas prêt pour l'enlèvement. L'échec, c'est de ne pas avoir l'esprit glorieux, 1 Pierre 4, 14, pour accomplir Ephésiens 5, 27. C'est ça l'échec. Dès que vous avez l'esprit de Christ, tout est clair, tout est bien, tout va bien. Oh, c'est tellement extraordinaire, vous avez l'esprit de Christ, vous n'avez même pas besoin de vous imposer les mains sur quelqu'un possédé. Seulement au cours du service, dans l'adoration, le démon part. Le démon sort. Et quand vous allez prier pour quelqu'un, vous n'allez pas vous battre comme les faux pasteurs là. Qui fait rouler, tomber en trance les gens. Non. L'homme qui a l'esprit de Dieu, il regarde l'esprit, il vous dit. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps. Vous voyez Paul? Quand Paul l'avait rencontré au cours du chemin vers Lydie. Quand Paul avait rencontré la dame là, qu'on avait utilisée pour faire de l'argent. Et elle avait un esprit sur elle. Que disait la dame? Oh, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Oh, il annonce les messages du royaume de Dieu. Le très haut. Et Paul le regarde. Oh, sinon vous, vous alliez dit. Oh, amen, Harry, servent des dévices. C'est ce que nous sommes vraiment. Amen, amen. Vous êtes servent des potes. C'est un démon qui est en train de faire. Voilà dit. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il est son corps. Paul était en train de se battre avec l'adame. Avez-vous vu un apôtre, un disciple, ou même Jésus, lutter avec un démon? Ou il y avait une sorte de conversation, un show-off. Et puis le pire, c'est que ces gens, à chaque guérison, à chaque prière, ça doit être filmé. Filmez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'oubliez pas que je vous dis, les prières sur Internet, là sur Facebook, TikTok, c'est de la démagogie totale. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas évangélique. Tous les hommes que vous voyez, qui font des prières en live. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas évangélique. Tout comme les vendeurs d'adoration, les vendeurs de louanges, là, les artistes évangéliques qui voyagent par-ci, par-là, là. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas évangélique. De même, les prières sur les lives, là, n'est pas évangélique, n'est pas biblique. Parce que les apôtres, ils étaient dans les rues, de porte en porte, de maison en maison, sur la place publique. Ils priaient? Non. Ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous n'avez jamais vu les apôtres prier sur des places publiques, là, comme les faux-passés qui organisent des croisades sur des places publiques, dans les rues, soi-disant, pour évangéliser, là. Parce que ces hommes ne peuvent pas marcher avec leurs pieds pour aller de porte en porte, de maison en maison. Donc, ils sont obligés de se regrouper dans un endroit pour rappeler les gens de venir vers eux. Mais les disciples les apportent et ils marchaient de porte en porte, de maison. Regardez, Paul, dans Anne 17, où Paul marchait, Paul annonçait. Paul n'était jamais fatigué. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs comme des chiens voraces, des chiens endormis, comme dit Esaïe 56, le verset 9 à continuer. Des chiens insatiables, des voraces, des bergers qui ne savent rien comprendre. Ce sont ces gens-là. Bon, imaginez un pasteur. Comment il va pouvoir évangéliser puisqu'il a des gâtes du corps? Des gâtes du corps. Ils n'ont pas les sous-des crises, c'est normal. Moi, pourquoi j'aurais besoin de gâtes du corps? Puisque j'ai déjà... Bon, qui peut me protéger après la puissance d'en haut? Lorsque Paul devait aller à Jérusalem, Agabus a prophétisé en prenant son cinturon. Paul n'avait pas besoin de gâtes du corps. Il me dit, bon, il me faut armer de gâtes du corps. Il dit, non seulement je suis prêt à être battu, arrêté ou quoi, mais je suis prêt à mourir pour la parole de l'Église. Et Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas, Paul. Je suis avec toi. Ne crains pas ce que tu vas souffrir à Jérusalem. Et les faux pasteurs d'aujourd'hui, ils ont des gâtes du corps. Des hommes armés qui sont tout autour d'eux pour leur donner sécurité. Et après, ils vont vous prêcher. Oui, il y a la sécurité en Jésus. Que des menteurs, des escots. Je te menace. En mettant des embuscades, on cherche à me faire du mal. Mais qui doit me protéger ? Jésus-Christ, c'est pour lui que je travaille. C'est pour lui que je travaille. C'est à lui de me protéger. C'est à lui de me préserver. On a entendu une embuscade pour moi. Je suis veillant pendant que je quitte l'assemblée, le lit de prière. Vers 6h, 7h du soir. Puisque nous sommes réunis à l'heure de la prière. La neuvième heure. D'accord ? Et vers 6h, 7h, je rentre chez moi. Donc, ces rastas, soi-disant, devaient me surveiller pour me frapper. Parce que les pasteurs, soi-disant, leur avaient demandé de faire ça. Il y avait quelqu'un qui était au courant. Soit disant un collègue, soit disant quelqu'un qu'on partage la parole des fois ensemble. Puisque c'était d'une autre dénomination. Il ne m'avait rien dit. C'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. Et celui qui m'en a parlé, il n'était même pas quelqu'un religieux. Qui m'a dit, tu sais quoi ? On va te tuer. J'ai dit, mais comment ça on va me tuer ? Tu veux me faire perdre ou quoi ? Il dit, non, je ne suis pas en train de me présenter. On va te tuer si tu ne fais pas attention. J'ai dit, quoi ? C'est quoi ces problèmes-là ? Tu es sérieux ou quoi ? Il dit, oui. Parce que tu donnes beaucoup de problèmes aux pasteurs. Et ce n'est pas moi. Non, nous n'avons pas de problèmes contre toi. Mais par contre, les pasteurs-là, oui. Parce qu'à cause de toi, leurs fidèles ne payent plus la dîme. À cause de toi, il n'y a plus d'offrande. Les gens ne contribuent plus. Parce que puisque tu traites ces pasteurs-faux, les gens pensent qu'ils perdent leur temps en faisant ça. Et il y en a un qui m'avait appelé, qui m'a dit, Frère Patrick, je lui ai dit, oui. Et dimanche, on était sur ton nom. Il lui a dit, sur mon nom, qu'est-ce que mon nom est allé faire là-bas ? Il m'a dit, dans le bureau du pasteur, après le foin de la dîme, là, quand ils ont fait les calculs, il n'y avait plus la dîme. Alors, les gens qui étaient dans le bureau, ils disent, vous voyez ça ? Vous voyez ça ? C'est Patrick, hein ? Patrick qui est à l'hautel de tout ça, là. Regardez, regardez. Il n'y a plus d'étimus. Regardez. Patrick, c'est lui, lui, là. Au bureau du pasteur. Et quelqu'un m'a rapporté ça. Il dit, faites attention, faites attention, sinon tu verras des problèmes. Mais je n'avais pas peur de ces gens-là. Je n'avais pas peur d'eux. J'ai peur du péché. Je peur que je fasse quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur d'un homme. Je n'ai pas peur de ce qu'on peut dire. Je n'ai pas peur de ce qu'on peut faire. Je n'ai pas peur de... Quoi que ce soit, j'ai peur de ma vie spirituelle. Comme dit David dans son 39.9. Seigneur, que je sache combien je suis fragile. Que je sache combien je suis fragile. Donc c'est-à-dire, ce qui m'intrigue, ce qui me trouble, c'est ma vie spirituelle. Parce qu'être à l'état de l'homme animal, c'est une catastrophe. Être à l'état de l'homme animal, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, tu es près de la mort. C'est quand tu dors. Tu dors dans les ténèbres quand tu es à l'état de l'homme animal. La mort est tout près de toi. Mais quand tu es à l'état de l'homme spirituel, tu dors dans la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu reçois des attaques. C'est à ce moment-là que l'ennemi sent qu'il est attaqué. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi te voit aussi. Parce que quand tu es à l'état de l'homme animal, quand tu es dans la violence, dans la désobéissance, dans la violation de la parole de Dieu, parce que Satan a quelque chose à régler avec toi, tu es déjà entre ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi ? Il va voir pour celui-là qui veut marcher dans la voiture. Ah, lui-là. Lui-là, il est déjà au Bécay. Il est déjà dans la maison. Allons-y, parce que je vois qu'il y a un frère. Il y a une sœur, je vois qu'elle commence à prier. Il faut le stopper. Il faut la distraire. Ce monsieur-là, je vois qu'il veut prier. Il veut chercher Dieu. Il veut bâtir un programme de prière. Il veut commencer à lire la Bible. Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça. Tu penses que Dieu et que Satan a quelque chose à voir avec quelqu'un qui ne marche pas dans la voiture ? Mais tu es déjà dans son camp. Mais c'est lui-là qui veut marcher dans la voiture, qui veut marcher dans la sanctification. Ah ! Le projeteur de l'enfer, le projeteur du monde invisible est sur toi. On te souvient. Maintenant, on cherche à savoir comment te stopper. Parce que quand nous portons l'esprit de Christ, c'est que nous sommes libres. Parce que la liberté, c'est l'esprit de Christ. C'est lorsque vous avez l'esprit de Christ, vous êtes libres. Ne me dites pas que vous êtes libres. Vous n'avez même pas l'esprit de Christ en vous. Vous êtes esclaves. Oh ! Le texte est clair. Jean-Eutra, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean-Eutra, Jean-Eutra 36. Si donc le fils vous a affranchis, vous êtes réellement libres. Deux-continences, 3-17. Oh ! Le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas libre si je n'ai pas l'esprit de Christ. Je suis un esclave sans l'esprit de Christ. Je ne suis pas libre. Quand j'ai l'esprit de Christ, je suis, je deviens libre. Je suis affranchi parce que j'ai l'esprit de Christ. Et quand j'ai l'esprit de Christ, Satan a peur de moi. Là où je suis, Satan n'est pas là. Là où je marche, Satan n'est pas là. Ma maison, il ne peut pas pénétrer là. Il peut faire des attaques comme il veut. Mais lui, il sera atteint. Parce que je suis un homme spirituel, parce que vous êtes un homme spirituel, parce que vous êtes une femme spirituelle. et il va essayer de t'attaquer, il va essayer de te souiller. Mais, la solution c'est quoi? Méditer sans cesse, prier sans cesse, adorer sans cesse. Pour rester dans la... et puis pratiquer. Pratiquer l'évangile. Oh, pourquoi je suis riche? Pour vous, vous pensez que je suis fort? Vous pensez que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, de l'argent et tout? Moi, je suis un homme riche. Et je suis très riche. Très, très, très riche. Quelqu'un pour qui la mort est un gain, ce n'est pas un homme riche. Mais ceux-là pour qui la mort est une bête, est une fatalité. Vous n'êtes pas riche, vous êtes misurables. Vous êtes pauvres. Parce que la mort pour vous, est une bête. qui peut transformer la mort en gain. Vous vous imaginez? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ est vivant, je serai toujours vivant. Quoi que mort selon la chair. Et le Seigneur nous montre la formule. C'est que comme dit l'apôtre, il est mort quand il a la chair, mais quand il a l'esprit, il vit. Lorsque les gens disent, mais Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il est mort. Dieu ne peut pas mourir. Qui t'a dit que Dieu était mort? Qui t'a dit que Jésus-Christ était mort vraiment? On envoie une enveloppe aux mains 8.3. Une enveloppe semblable à la seule du péché. Donc ça dit une enveloppe qui n'a pas l'ADN de Marie. Ok. Et vous dites que cette enveloppe-là, le Dieu de cette enveloppe-là est mort? Non. Quant à la chair, il est mort. Mais quant à l'esprit, il vit. Donc c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. Puisque le Seigneur lui-même, c'est l'esprit. De contre, c'est cet esprit-là qui me donne la liberté. Je suis libre. Si je dis je suis libre, c'est parce que l'esprit de Christ me donne la liberté pour être libre. Et toute personne qui n'a pas l'esprit de Christ est esclave. Esclave. Et vous avez échoué. Ah vous pensez, même quand je n'ai pas d'argent, vous pensez que je me sens misérable? Non. Au contraire, je me sens bien. Je me sens bien. Et surtout lorsque vous êtes dans un dilemme, où tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez avoir, vous devez communiquer à Dieu, demander à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Et il répond. Seigneur, j'ai besoin de telle, telle chose. Et il répond. Quand vous menez une vie de foi comme ça, vous pensez que c'est quelque chose de léger ça? C'est pas une chose de léger? Vous pouvez entendre quelqu'un qui dit « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Vous répétez après cette personne. Parce qu'il y a une différence. Entre quelqu'un que Dieu a sauvé de la mort, qui dit « Gloire à Dieu » au nom de Jésus-Christ, et avec quelqu'un qui n'a jamais échappé de la mort, qui dit « Gloire à Dieu! » Vous pensez que ce sont les mêmes « Gloire à Dieu »? Celui qui a été échappé de la mort, quand il dit « Gloire à Dieu », c'est avec les entrailles. Mais l'autre, là, c'est de la mouche et de l'air parce qu'il n'a pas vécu ce qu'il dit. Vous lisez la Bible, vous répétez des phrases bibliques, mais vous n'avez jamais vécu ces choses-là. C'est pour cela que vous ne comprenez pas, vous ne donnez pas de l'importance à ce que vous avez lu. Parce que vous ne vivez pas cela. Vous ne vivez pas ce que vous dites, vous ne vivez pas ce que vous prêchez, vous ne vivez pas, soi-disant, la vie chrétienne, vous ne vivez pas une vie chrétienne. Quand on parle de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, vous ne faites que répéter après les gens. Mais vous, quelle est votre expérience avec Dieu ? Quelle était votre situation ? Et que vous invoquez le nom du Seigneur. Et qu'il était présent. Et qu'il a répondu. Et aujourd'hui, vous pouvez parler de Dieu. Et dire, oui, il est vivant. Oui, il est vivant. Pourquoi vous dites qu'il est vivant ? Il a fait quoi ? S'est-il présenté à vous ? Avez-vous entendu sa voix ? Vous a-t-il parlé un jour ? Vous a-t-il fait une promesse un jour ? Parce qu'il n'y a pas de chrétien ou disciple de Jésus sans expérience avec Dieu. Sans expérimenter la présence de Dieu. Sans expérimenter ce que Dieu peut faire. Sans entendre la voix de Dieu. Sans avoir communiqué avec Lui. Il y a des gens qui te disent « Je suis disciple de Jésus-Christ » ou « Je suis chrétien » mais qui ne connaît pas Dieu et Dieu ne le connaît pas. Vous allez, par exemple, vous vous levez, vous allez travailler. Mais vous dites « Seigneur, voilà comment j'ai vu que cette journée soit. » « Seigneur, s'il te plaît, permets-moi à ce que cette journée soit une journée pénie ou que je sois content durant toute cette journée. » Ou « Seigneur, j'ai telle, telle chose que j'attends. » C'est accompli telle, telle chose. J'attends ça, Seigneur. Et que le Seigneur agit. Ou le Seigneur te parle. Ou te montre la chose. Parce qu'il y a des choses qui arrivent que le Seigneur vous a montrées. Vous avez oublié ce que vous avez vu. Et puis, quand ça arrive, et puis, à ce moment-là, ça vous rappelle ce que le Seigneur avait dit. Et c'est à ce moment-là, ah oui, le Seigneur avait montré. Quelle est votre relation avec Dieu? Quelle est votre relation? Quand vous êtes avec votre Dieu? Est-ce que vous avez une relation proche? Ou est-ce que vous dites « Salut Dieu! » On se verra plus tard. Je vais travailler. Bonjour Dieu! Ça va? À plus tard. Ou est-ce que vous vous levez et vous dites « Seigneur, je te loue, Père. » Parce que tu m'as donné une nuit paisible. Merci, Père. Parce que pendant que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je n'avais aucune crainte. Parce que tu étais là. Bien-aimé, quand vous dormez, vous êtes tout près de la mort. D'ailleurs, quand vous dormez, vous êtes morts. Vous êtes morts quand vous dormez parce que votre corps, il est inétre. Le sommeil, c'est la mort même. sauf que c'est une mort temporaire. On a dit qu'Étienne s'endormit. Donc, si vous êtes le matin, vous vous êtes levé, vous ne saliez pas la majesté de Dieu. Vous ne dites pas « Seigneur, je suis debout. » il y a des gens qui dorment, qui ne s'est pas réveillés. Des gens qui avaient des projets, des gens qui avaient préparé des choses. Il y avait une dame, comme on m'a dit, la dame amenait ses enfants à l'école pendant qu'elle était sur son volant. Elle est morte au même instant. La voiture s'est arrêtée elle-même et elle est morte. Elle ne s'est même pas retournée chez elle. Et vous, vous vous êtes levé, vous ne saluez pas le grand roi. Vous ne lui dites pas « Yes, sommes l'âme à toi, ô Seigneur, tu es grand et ton nom est grand qui ne te craindrait roi des nations. C'est à toi que la crainte est due. » Donc, vous êtes en train de l'adorer parce que vous vous êtes levé ce matin. Parce que vous êtes rentré du travail. Parce qu'il n'y avait pas un accident de train. Il n'y avait pas un attentat terroriste. Il n'y avait pas quelque chose. Soit un gars, soit la voiture. Il n'y avait pas de problème au travail. Il n'y avait pas quelque chose qui s'est passé et qu'on vous a accusé que vous êtes l'auteur. Soit que vous n'êtes pas de rien. Vos ennemis vous ont accusé. Vos ennemis vous ont dit que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et Dieu a établi la vérité. Vous n'étiez même pas là. On a dit que vous étiez ci. Vous étiez honnête en train de vous défendre. Qu'est-ce que vous n'étiez pas là ? Vous n'étiez même pas là. On a dit, « Non, ce n'est pas la sainte. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Je connais cette dame. C'est une servante de Dieu. Elle ne peut pas faire ça. Je connais cet homme-là. Il ne peut pas être tel homme. Parce que je sais que c'est un homme de Dieu. Oh ! Vous ne dites pas, « Seigneur, je ne sais pas qui m'a accusé. Qu'est-ce qu'on a dit derrière moi ? Qu'est-ce qu'on a dit sur moi ? Peut-être qu'on a dit que je suis un criminel. Peut-être qu'on a dit que je suis un criminel. Que je fais ci, je fais ça. » « Seigneur, ne reste pas en silence. » Comme dit notre ap quantique. Parité sans pas dire rien. Seigneur, Parité loin comme ça. Levé, Vibran défense moi. Bon Dieu moi, Vibrané pour moi. You fait pile pour baï, Manti sou moi. Yo kontan, Yo mette tete ansam. Yo atakem, Yo passem nan betiz. Yo ap gadim, Yo ap griye dan sou mwen. Seigneur, Ou pa nan pati pri. Fem justice, Pa kite enim yo. Fem fe sou tete mwen. Pa kite yo di nan kayo. Mesa nu tev lé rive ya. Pa kite yo di nou finiavel. Donc, Vous saluez la majesté de Dieu dans un quartique. Vous adorez Dieu. Des fois vous vous levez au milieu de la nuit pour aller faire pipi et vous vous dites non, je ne vais pas monter le lit. Je m'assois et je parle à mon Dieu. Et des fois vous vous asseyez au milieu de la nuit, tout le monde dort. Vous vous asseyez, vous allongez vos pieds comme un gros bébé. Et vous vous dites, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Seigneur, pourquoi il m'arrive telle, telle chose ? Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Seigneur, je sens que je n'ai pas assez prié. Seigneur, je vois, quand je prie, il me manque d'inspiration. Quand je prie, il me manque de parole. Quand je prie, Seigneur, je sens que je suis fatigué. Quand je prie, je sens que je perds de force. Il me manque de force. Il me manque de parole. Seigneur, je vois, quand je prie, je ne peux pas passer 15 minutes de prière, 30 minutes de prière, une, deux, trois, un temps de prière, parce que je suis déjà fatigué. Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, il se passe 40 jours dans ta présence. Daniel, 21 jours. Ô Seigneur, les apôtres, là, dans des gènes, des prières, ils restent dans ta présence, toi-même, 40 jours. Seigneur, je ne comprends pas. Moi, je ne peux même pas passer 30 minutes. Pendant 30 minutes, je n'ai plus de paroles. Je commence, Seigneur, Seigneur, j'ai tout puissant, tu sais toutes les choses, Seigneur. Et après, je n'ai plus de paroles, je ferme ma bouche. Ou je commence à parler d'autres choses. Pendant ce temps, je prie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'arrive pas à prier ? Et vous cherchez la présence de Dieu. Vous dites, Seigneur, aidez-moi à prier. Et je vous garantis bien d'aider. Si vous arrivez. Essayez. Si vous arrivez. À faire deux heures de temps. Une heure de temps. Deux heures de temps. Trois heures de temps de prière. Au moment où vous arrivez à trois heures de temps de prière. Trois heures. Je viens dire trois heures de temps de prière. Pendant que vous priez pendant trois heures. Et si vous arrivez à ce niveau, c'est que vous arrivez à un état parfait de l'homme spirituel. Et à ce niveau de trois heures de temps de prière. Vous êtes devenu léger. C'est comme si vous êtes entré deux. Comme ça. En esprit. Trois heures de temps de prière. Vous haïssez le monde. Et toutes ces abominations. Trois heures de temps de prière. Lorsque vous sortez, vous avez envie de mettre un sac dans votre tête là pour boucher les yeux là pour ne pas voir les abominations. Parce que vous êtes devenu dans un état. Vous êtes tellement spirituel. Même quand vous parlez là. Vous ne pouvez pas parler à n'importe qui. Quand quelqu'un parle, il dit quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Ça vous dérange. Et vous partez. Les plaisanteries ne vous intéressent plus. Les blagues, les distractions ne vous intéressent plus. Parce que ces prières. Au cours des trois et deux prières là. Vous avez envie. C'est comme si la prière devient une nourriture. Trois heures de temps de prière. Vous êtes devenu léger. Vous êtes devenu sépure. Vous êtes devenu... L'oreille de Dieu devient attentive pour toi. Quand il dit Seigneur, il dit oui, je suis là. Comme dit le texte. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Il dit automatiquement vous cherchez le Seigneur. Il se trouve. Pendant ce que vous l'évoquez, il est déjà prêt. Et vous dit, Seigneur. Ah Seigneur. J'ai vu les disciples, comment les disciples étaient puissants. Je vois que je manque de puissance, Seigneur. Il va se présenter pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Je me rappelle pour terminer. La première fois que le Seigneur s'est présenté à moi. La première fois que je l'ai vu. Mais je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai vu. Puisque c'est l'esprit. Je ne vais pas vous décrire comment je vois quand même. Nous étions dans Une consécration Profonde Parce que Je ne comprends pas l'église Ou je ne comprends pas les bien-aimés qui se disent Enfant de Dieu là Parce que Vous devriez être comme des Lions Affamés Dans la forêt Cherchons sa proie C'est-à-dire cherchons la présence de Dieu Nous prions, nous prions, nous cherchons la présence de Dieu Nous pratiquons la parole Nous lisons, nous méditons Nous cherchons la présence de Dieu Nous pratiquons la parole de Dieu Nous passons le temps de la prière Jusqu'à ce qu'à un moment nous n'avons plus de langage verbal Ce qu'est la parole Quand on parle c'est la parole On parle c'est la parole On passe le temps de la prière Et le Seigneur s'est présenté à moi Oh mon Dieu Jusqu'à maintenant J'ai regretté d'avoir Hein ? Et j'ai été réveillée Jusqu'à maintenant J'ai dit pourquoi je n'étais pas restée Qu'est-ce que c'est quoi Tipe quoi le problème C'est tellement doux C'est tellement agréable Vous ne pouvez même pas décrire L'atmosphère La présence L'amour Et il était en toi Il était à côté de toi Il était devant toi Il te parlait à l'intérieur de toi Il te parlait en face Il te parlait tout autour Il était comme les quatre êtres vivants Qui sont autour Et au milieu du trône Et il dit C'est, c'est, c'est Et le Seigneur Dieu Le Tout-Puissant Dieu à travers de nous Il est en nous Autour de nous À travers de nous Il nous parle en été de nous Il nous parle autour de nous Il parle Sa présence est agréable Vous ne voulez pas réveiller Vous ne voulez pas retourner Vous ne voulez pas retourner Bien que ce n'est pas le moment Mais vous ne voulez pas retourner Parce que c'est tellement agréable Et le sourire du Seigneur Quand le Seigneur te sourit Oh C'est la même chose Quand j'ai Une fois Une fois je me suis réveillé Pendant que je me suis réveillé Je me suis réveillé dans un songe Et au même temps que je me suis réveillé C'était pour la première fois Je ressentais ce que l'apôtre avait dit Dans 1 Pierre 2 1 Pierre 2 2 Le goût de la parole Je ressentis dans tout J'ai ressenti dans tout mon corps Le goût de la parole Dans tout mon corps bien-aimé Dans tout mon corps Je ressentais le goût Je vous dis C'est un goût Je ne peux pas décrire Je ressentais mon corps C'est comme quand on injecte Je ne sais pas Soit Comment on appelle ça Quand on a des douleurs On injecte ça en vous Et c'était quoi C'est comme on appelle ça On appelle ça Morphine Quand on vous injecte De la morphine Je ressentais le goût De la parole Le goût bien-aimé Le goût de la parole Quand je me suis réveillé Je sentais ça dans mon corps Dans mes os Dans mes veines Dans ma tête Dans ma bouche Ma langue Tout était ce goût-là A ce moment J'ai pris le téléphone J'ai appelé un saliteur J'ai dit Saliteur Est-ce que cela Est-ce que cela Est-ce que c'est déjà arrivé Il m'a dit quoi J'ai dit Je sentais dans tout mon corps Le goût de la parole C'est comme si c'était Une nourriture Mais ce n'est pas Le goût Le goût d'une nourriture C'est comme si c'était Quelque chose Qu'on avait l'habitude Mais sauf que C'était dans tout mon corps Mes veines C'était dans tout C'était partout Et à ce moment, je sentais de l'eau qui coulait Parce qu'il y avait partout dans mon corps Partout, je sentais ça Bien-aimés Recherchez la présence de Dieu Vous allez voir Et quand Dieu va se présenter à vous Vous allez voir Je me rappelle un homme de Dieu Je me rappelle un homme de Dieu Un modèle, un exemple Lorsqu'il m'avait dit que Dieu lui avait parlé pour la première fois Il avait entendu la voix de Dieu En plein jour Lui disant ce qui devait arriver Ce qui allait se passer Oh, j'avais pris plaisir pour m'asseoir et écouter son témoignage Et je lui disais, mais c'est viteur de Dieu Est-ce que tu peux m'expliquer Qu'est-ce que tu as fait pour que À ce moment-là, j'étais jeune dans la foi Je lui ai dit, mais dis-moi Mais dis-moi, comment tu as fait pour que tu puisses entendre la voix de Dieu ? Je veux entendre cette voix Pour que je puisse ressentir la vie Et Je lui ai parlé Il m'explique Il m'a expédit La vie des noms de Dieu C'est la prière C'est la parole J'ai dit, je vais expérimenter la voix de Dieu Je vais entendre la voix de Dieu J'aimerais un peu comme toi Dis-moi, dis-moi comment tu as fait Quelle est ta vie ? Partage ta vie avec moi Et j'ai commencé À examiner J'ai lu J'ai passé mon temps à lire À prier À chercher la présence de Dieu Et Je me rappelle Lorsque j'ai été baptisé Après mon baptême J'ai vu J'avais tenu Mon ombri C'est comme si c'était Vous voyez Quand vous coupez Par exemple Une orange Vous pressez L'orange Et qu'il y a Les graines qui sortaient C'est comme si je pressais mon ombri Et puis je voyais Dans le songe Des petits clous qui sortaient Qui tombaient par terre Bien aimé Ce serviteur m'a expliqué Il m'a parlé J'ai écouté Je dis Il faut que j'entende la voix de Dieu Il faut que je le voie Il faut que j'expérimente ça Il faut que je voie Il faut que je goûte ça Et quand le Seigneur a se présenté Et quand le Seigneur a venu me voir Et ma vie a changé Totalement Je suis quelqu'un de différent Je me rappelle J'étais un peu jeune Lorsque J'ai accepté le choix Du Seigneur pour moi A ce moment là Il y avait C'était ma première expérience Il y avait un enfant malade Avec une fièvre Cette fièvre Qui était Très en route sur cet enfant On m'a demandé D'aller prier avec cet enfant Et je me rappelle J'ai prié J'ai prié J'ai prié J'ai prié J'ai prié J'ai prié La fièvre a fait Comme ça Même moi-même Je ne pouvais pas Par contre Même les gens Je disais Mais Je ne comprends pas Même moi-même Je me suis dit C'est pas moi Enfin c'est pas moi En réalité Mais je ne savais pas Que j'étais capable Par la grâce de Dieu Ou Dieu pouvait m'utiliser Pour faire ça Je me donne la foi Sauf que je cherchais A être dans la présence de Dieu Et être dans la présence de Dieu J'essaie de se donner le temps Pour chercher Dieu Parce qu'on ne peut pas Entendre sa voix Si on n'est pas disponible Pour l'entendre Il ne peut pas Nous visiter S'il ne sommes pas disponibles Il ne peut pas Nous parler Si nos oreilles Ne sont pas attentives Il ne peut pas Nous répondre Si nous Nous ne lui avons pas Parlé Il ne peut pas Nous faire entendre Sa voix Si lui Il n'arrive pas A entendre Notre voix A nous Et je vous dis Quand je vais l'entendre Je vais le voir Je ne voulais pas revenir Je ne voulais pas retourner Je ne voulais Oh Je ne voulais Vous n'avez jamais dit Quelqu'un qui veut retourner Il veut quitter La chair Je ne voulais pas Et je ne voulais pas Essayez d'experimenter Ça Vous savez comment Vous pouvez le faire Passez votre temps A lire A lire Vous pouvez commencer Par lire Pour Éclésiastes Et les sommes Maîtrisez Ces trois livres Pour Éclésiastes Et les sommes Maîtrisez Ces trois livres Et utilise-les Pour chercher La présence De Dieu Et regardez Les formules De prière Que les anciens Avaient utilisées Lorsqu'ils se présentaient Devant Dieu Sortifiez-vous Pratiquez L'évangile Vous Servant de Dieu Voilez-vous Habillez-vous Convenablement Et Dieu Viendra à vous Et il Confimera Qu'il a bien Entendu Ta voix Et tu verras Tu ne voudras Pas revenir Tu ne voudras Pas revenir Parce que Sa présence Serait tellement Douce Et agréable Tu ne voudras Pas Revenir Et dès qu'il te parle Une fois Si tu continues Il continuera A te parler Et tu te sentiras Privilégié Spécial Puissant Fort Attention à l'engueil seulement Et tu aimeras Dieu encore plus A ce moment-là On ne te criera Jamais après Pour que tu puisses Persévérer Pour que tu puisses Prier Parce que tu sais Que tu peux trouver Dieu dans la prière Tu seras toujours Dans la prière La prière Deviendra une sorte De faim Une soif A chaque moment Que tu vas vouloir Manger Et boire La prière Parce que tout simplement Tu es Spirituel Tu deviens une femme Spirituelle Tu deviens un homme Spirituel Et tu te donneras Tout entière A Dieu Et Dieu Viendra à toi A chaque instant Pour te parler Et confirmer Ta voix Et tu verras Et tu m'en diras Après Sois béni N'oubliez pas Vous devez absolument Être sain Car sans la sanctification Personne ne verra Le Seigneur Vous savez pourquoi ? Parce qu'Apocalypse 21-27 dit Car il n'entera Chez elle Vient de souillers Ni personne Qui s'élèvent À l'abomination Au mensonge Il n'entera que Ceux qui sont écrits Dans le livre de vie De la Lure Quand je voyais Dans ma jeunesse Lorsque j'étais Lorsque je venais Dans la foi J'étais dans le corps De Christ Où je le suis toujours Les jeunes Comme moi Parce qu'il y avait Plein de jeunes Ce n'était pas De jeunes Comme classe de la jeunesse Classe de Non C'était de jeunes Qui écoutaient Les enseignements Lorsque l'homme De Dieu Il parle Il y avait Les cahiers là Stylos On écoutait attentivement On examine Et puis lorsque nous arrivons Sur les liens Nous sommes toujours À l'heure Avant l'heure Même pourquoi Avant l'heure Parce qu'avant l'heure En tant que jeunes Nous réunissons Et puis nous commençons À parler Luc 23-34 Ça dit quoi ? Et l'autre dit Ah Luc 23-34 Ben ça dit Pardon le bé Quand ils ne savent pas Ce qu'ils font Et l'autre dit Qu'est-ce qui dit Des Timothée 3-12 Et l'autre dit Des Timothée 3-12 Où on lance des textes On est en train de partager Moi je trouve tel verset Et l'autre dit Tel verset Et l'autre dit Aujourd'hui le Seigneur permet A ce que je passe tant d'heures Dans sa présence Et l'autre a dit Ah moi je n'arrive pas À passer ces temps Parce qu'il me manque de foi L'autre dit Voilà il faut passer du temps Dans la lecture Dans la méditation Pour passer du temps avec Dieu Parce que le langage de Dieu C'est la parole Dieu utilise sa parole Pour nous communiquer Donc si nous ne connaissons Pas la parole de Dieu Dieu ne peut pas communiquer Avec nous Donc nous passons du temps Autant que vous lisez Autant que vous lisez Et autant que vous aurez De vocabulaire Pour parler avec Dieu Autant que vous pourriez Adorer Dieu Mais si vous ne lisez pas Vous n'aurez pas de vocabulaire Vous ne pourrez pas parler Vous allez commencer Une minute Deux minutes Au Seigneur Dieu Après vous n'aurez plus De paroles Parce que vous ne lisez pas Et j'aimais ce moment Cette époque De jeunesse Disciple de Jésus Christ Où tous les jeunes frères Les jeunes soeurs Nous avions tous les versets Dans la tête Ah de fois quand j'en sais Vous voyez les textes Qui montent Je saute les textes Vous pensez c'est comme ça C'est parce que je passe Mon temps dans la Bible Et dès que j'enseigne Je n'ai même pas besoin D'aller dénoter C'est automatique Parce que l'esprit Les utilise Des textes Que j'avais oubliés Automatiquement Dès que je commence A enseigner C'est pour ça Je n'écris jamais Je n'écris pas Je ne peux pas écrire un message Et je vais venir Non Tout est automatique J'écris un message Mais après avoir prêché Ce message Je l'écris Pour ne pas l'oublier Parce que même moi-même Des fois j'ai pris le temps De m'écouter moi-même Parce qu'il y a des choses Que je dis Que je ne sais pas Où est-ce que Si je savais ça Donc je note J'apprends de moi-même Il y a un enseignement Que j'ai fait Donc je suis obligé D'aller regarder L'enseignement Encore pour Pour prendre des notes Pour prendre des notes Bien aimé Vous savez Quel enseignement Quel sujet ? L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Le fruit L'arbre Le péché C'était quoi ? Donc je suis obligé D'aller De regarder à nouveau Et de noter Les textes Ok ? Donc lisez Lisez bien aimé Passez du temps Dans la lecture Lisez Restez dans la présence De Dieu Si l'amour arrive Nous sommes prêts L'enlèvement Nous sommes prêts Et pandémie Ce n'est pas pour nous Accident Pas pour nous Le monde La guerre Ce n'est pas pour nous Parce que Christ est notre vie La mort est un gain Faites-le Faites-le Et si vous avez L'esprit de Christ Vous allez voir Vous n'aurez peur De rien Vous Rien ne vous fera trembler Vous serez toujours Puissant Solide Ferme Mais vous devez lire Lire Beaucoup Et notez beaucoup Chaque texte Que vous lisez Vous voyez C'est un texte Que vous devez Mémoriser Notez-le Et apprenez-le Bon comme Dans l'assemblée Nous chantons La Bible C'est les songes Nous chantons les songes Donc Dans l'assemblée Vous n'aurez pas ce problème Parce que tous les cantiques Que nous chantons Ce sont des versets bibliques Ok Donc ça dit Vous connaissez Ce texte Automatiquement Nous pouvons choisir N'importe quelle song Nous chantons un song Si vous connaissez le song Vous connaissez le cantique Automatiquement Vous connaissez Les versets bibliques Par exemple Si je prends Le song 70 Au Dieu A toi de me délivrer Seigneur A toi de me secourir Qu'il soit honteux Et confuser Et confuser Ceux qui en veulent Dans ma vie Il veut qu'il érugisse Ceux qui désirent Ma perdre Qu'il retourne en arrière Va le faire Le fait de l'heure En ma faveur Moi je suis pour Rédigeant Au Dieu A toi En ma faveur Tu es mon aide Tu es mon aide Et mon libéade Éternel Ne tardez pas Tu es mon aide Si vous chantez ce cantique Somme 70 Si vous le connaissez Le nom de verset Qui se trouve dans ce song Vous l'avez dans la tête Par cœur Peu importe C'était le song 61 Ou peu importe C'était n'importe quelle somme Somme 51 Je cite des sommes Que vous connaissez Qui sont Ou bien le somme 23 Ou que ce soit n'importe quelle somme Quand dis-moi sur le rocher Que je n'ai pu S'attendre Car tu es pour Moi et refuge Une touche forte En face de la nuit Au Dieu A toi 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 Ok Donc Automatiquement Vous connaissez Un song Vous l'utilisez pour prier Vous l'utilisez pour faire la louture Vous l'utilisez pour radeur Comme dit Ephesians 5 16 Colossiens 3 17 Et vous aurez une vue de prière constante Ok Vous aurez une vue de prière constante A ce moment là Vous n'aurez aucun problème Bien aimé Pour chercher la présence de Dieu Pour vivre dans la présence de Dieu Et faire ce que le Seigneur demande C'est très important Bien aimé C'est très 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 important C'est la raison pour laquelle Vous devez chercher la présence de Dieu Et lire Chercher la présence de Dieu Lire La prière La prière Lire La prière La prière Lire La prière La prière Et lire Mais vous lassez jamais Alors il y avait un bien aimé Qui m'avait demandé Le cantique de Somme 25 Alors Il faut que je cherche Le vocal Donc je vais le chercher Et puis j'enverrai Le cantique de Somme 25 Ok Donc vous lisez Vous la prière Vous priez Vous priez Vous lisez Et vous cherchez la présence de Dieu Donc vous allez voir Votre vie sera tout à fait différente Tout à fait différente Donc soyez bénis Nous nous arrêtons ici Par la grâce de Dieu Donc Je vous invite A revenir sur le fondement des apôtres Et à venir Adorer Et chanter Comme dit Colossians 3-16 Ephesians 5-16 Ephesians 5-16 Donc Vous chantez La Bible Ce que j'enseigne C'est ce que nous chantons D'accord Donc Nous enseignons ce que nous chantons Nous utilisons ce texte Convenablement Et nous le chantons Et avec ça L'église a la connaissance Nous chantons La connaissance de la parole Donc Soyez bénis Et demeurez bénis Et n'oubliez pas Que je vous aime Et je suis condamné A vous donner Au nom de Jésus Christ De Nazareth Et que toute la gloire Soit amie Au nom de Jésus Christ Nous allons chanter Avant terminer Je vais chanter A nouveau Un petit refrain C'est le somme 90 D'accord Et puis après Nous allons prier Par la grâce de Dieu Ok Et On voit le somme 90 Le somme Je crois que ce somme C'est Moïse Qui avait écrit Qui avait écrit ce somme Même quand Nous n'allons pas Apprendre Les 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 Couplets Mais au moins Le refrain Ok Seigneur Seigneur Tu as l'été Pour nous Un refuge De génération En génération Alors que les montagnes Fussent nées Et qu'est-tu Et qu'est-tu créé La terre Et le monde De t'éternité En éternité Tu es Dieu Dieu Tu fais entrer Les hommes Dans la Oh Jésus 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 Tu as été Pour nous Un refuge De génération En génération Arroguer Les Montagnes Fils Nées De génération De génération L'éternité 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 Tu es Dieu Tu fais entrer Les hommes Dans la Boussie Alors prions-nous Seigneur Seigneur Dieu Merci Infilement Père Créateur De toutes choses Dans le nom De Jésus Christ Nous revoici Devant toi Qui disons Merci Merci pour ce moment Merci pour nos Bénaux Frères et soeurs D'amour De nos aimants Merci pour tout Ce que tu as fait Et tout ce que tu Feras Que ton nom Sois béni Que les écailles Continuent à tomber Et que nous Puissions retrouver La vue La vraie vue Et que Seigneur La lumière Véritable Puisse nous Couvrir Et nous Conduire Sur la Voie Droite Père Nous avons Tu as Parole A dit Le Seigneur C'est l'Esprit Et là où il y a L'Esprit du Seigneur Là est la liberté Père Nous voulons De cette liberté Et nous pouvons avoir Cette liberté Comme en ayant Ton Esprit En nous Qu'en étant Rempli du Saint-Esprit Père Nous voulons Ta grâce Cette double portion Spirituelle Fait que nous puissions Rester Demirer Dans ta volonté Comme des hommes Et des femmes Spirituelles Au nom de Jésus Préke Ton nom Sois béni Et tel Maïa A lusse Sur la Au siècle Les siècles Ainsi Nous t'en prions Amen Amen Soyez béni Demiré béni Je vous aime Bonne soirée Bon courage N'oubliez pas Vous devez absolument Être au sein Car sans la sanctification Personne ne verra Le Seigneur Parce que Il n'entrera Chez elle Rien de souillet Ni personne Qui se livra L'abomination Au mensonge Il n'entrera Que ceux qui sont Épris dans le livre De vie de la vie Apocalypse 21 27 W12 14 Bonne soirée Bon courage Je vous aime A très vite Amen Sous-titres par Jérémy